Moi, c'est Eevee, et aujourd'hui pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer mes Tyranides. Salut, moi c'est AlphaCast, et je suis de retour chez Eevee pour jouer métaux contre ces Tyranides. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver 3 personnages. Il y en aura 2 génériques et 1 nommé. Celui nommé sera la mort bondissante. En générique, on va retrouver un Neurotirant. C'est une unité qui va pouvoir donner Synapse, c'est-à-dire des tests de commandement à 3D6 au début de ma phase de co sur 2 unités à 18. Et c'est surtout le porteur de ma première amélioration qui dit qu'une fois qu'on sait qui va commencer la partie, je vais pouvoir redéployer 3 unités. En dernier personnage, je vais jouer un Tyran volant équipé pour le corps à corps. Et il va avoir ma deuxième amélioration, qui est tout simplement le fait au début de la partie de choisir une unité ennemie et d'avoir plus 1 pour la toucher et plus 1 pour la blesser jusqu'à la fin de la game. En choix de ligne, on va retrouver les habituels 3 x 10 gargouilles. C'est une unité qui est excellente, qui a une bonne projection, qui prend très bien les objectifs. Bon, qui ne tente pas du tout, mais qui n'est pas là pour ça. Ensuite, en choix d'autres unités, on va commencer par un Biovor. C'est tout simplement un gardien de but, c'est-à-dire une unité qu'on laisse en général chez soi et qui va être capable soit de tirer sans ligne de vue, mais c'est assez faible, mais surtout de faire popper une petite spormine qui va me permettre de mieux répondre aux objectifs secondaires. Ensuite, on va avoir de l'artillerie. En plus, je sais qu'Alphacas adore ce modèle. Je crois que ça l'excite un petit peu quelque part. Ça va être l'Exocrine. Ensuite, on va retrouver deux Neurolectors. C'est une figurine un petit peu d'assassinat, mais pas vraiment pour ça. C'est surtout une unité qui va pouvoir s'infiltrer et qui, au début de ma phase de commandement, va faire des tests d'ébranlement à l'armée adverse. Ensuite, une unité qui fait un petit peu tout. Ça prend très bien les objectifs, ça tanque très fort, ça fait un petit peu de dégâts. Je vais jouer donc deux Normes. Leur aptitude va leur permettre, au début de la partie, de choisir un objectif. Et à partir du moment où ils sont sur ceci, alors ils auront un insensible A5 et surtout un contrôle d'objectif de 15. Un petit peu d'attrition avec trois Pyrovores. C'est tout simplement des, alors ça ressemble à des monstres, mais c'est de l'infanterie, qui vont avoir des lance-flammes jumelées et qui ont donc une très très forte valeur d'attrition versus leurs coups en poing. Et pour terminer, aussi bien un repoussoir à faible que quelque chose qui va acculer mon adversaire, c'est les bons visseurs Von Sryan. Je vais en jouer deux packs de six. Je souris, mais je suis un enculé. Dans mon armée de 2000 points en détachement Kaohyun, parce que c'est le solde disponible, je vais avoir six personnages. Je vais d'abord avoir Onva, le leaderur suprême de l'Empire Tau. Je vais avoir trois cadres Fireblade qui vont accompagner des Breachers avec des Devilfish. Je vais avoir un commandant Enforcer, War Machine que je l'appelle celui-là. Plutôt énervé, celui-là, il aura l'amélioration précision du chasseur-patient. C'est un galoplau ça. Je vais avoir un éterré qui sera ma ferme ACP, tout simplement, il sera en faible, il arrivera plus tard. En termes de Battleline, je vais avoir trois escouades de Breachers. Elles seront chacune dans des Devilfish qui commenceront sur le board. Ensuite, en termes de DPS, je vais avoir trois Broadside qui seront dans la même unité pour venir débarquer d'un coin de réserve et essayer de shooter un émissaire Nord. On verra si ça marchera, mais en tout cas, elles seront en réserve pour le début. Je vais avoir deux Ghostkills, chacune équipée avec le Fusion Collider et un Lanceflamme. Une squad de petits chiens croûtes pour leur faire faire des petites actions dans les coins si besoin. Deux Piranhas qui vont me servir à éventuellement faire des objectifs ou bloquer les mouvements adverts. Une Riptide avec le Heavy Burst Cannon qui va servir d'encre avec les Ghostkills pour prendre un petit peu de l'espace sur ce board qui va, je pense, être très peuplé. Et enfin, trois paires de Tetra, parce que les Tetra, c'est la vie, c'est la meilleure unité. Au niveau du match-up, ça va être une partie super intéressante. Moi, j'ai une armée qui ne fait pas très mal, mais qui a énormément de contrôle et qui, face à Duto, va être pas mal acculente, pas mal anxiogène pour lui. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir justement comment est-ce qu'il va aborder ce match-up avant que la fin de partie n'arrive. Salut les Wargamers, c'est Eevee de Fresh Pro Video, votre chaîne de repas de bataille, de Tuto et Live Peinture. C'est parti, on est déployé. Il faut savoir que c'est toi qui est une LGT. Pour savoir où tu allais te déployer, ça suscitait que tu allais justement mettre ta première unité et ça t'a permis de mettre une unité infiltrée pour me repousser un petit peu. Moi, derrière, j'ai pu me déployer avec mes Bondisseurs Von Srayen pour faire une ligne d'interdition à toute ton infiltration. J'aurais aimé gagner l'autre jet. Ouais, on va en parler, celui-là, parce que c'est vrai, j'ai fait deux, je crois que tu as fait un. Ouais, ça commence très bien. Pour que je commence la partie et ça va un petit peu accentuer ce match-up où là, pour le coup, le but pour moi, c'était pas de faire la liste la plus con en tyrannide. C'était peut-être une des plus anxiogènes, en fait, qui, justement, allait te permettre de découvrir cette armée puisque tu l'as jamais affrontée. Et je trouvais ça super cool. Là, quand on voit ton déploiement, je pense que ça a fonctionné. Ouais, non, 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 mais t'inquiète, t'inquiète, on va te foncer dans le front, juste, on commence, on vient d'arriver. Au niveau du déploiement, du scénario et ainsi de suite, on a tiré, prendre et tenir, le fait tout simplement sur les objectifs de sa phase de commandement de marquer 5 points de victoire par objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 3 pour 15 points de victoire. Au niveau des petites règles de mission, dès qu'on fait une advance assise, ça sera une blessure mortelle. Et le déploiement, hope de guerre, tout simplement, ici, à 10 pouces du bord du champ de bataille sur toute la longueur de la table. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez symétrique, c'est-à-dire qu'on a un pack de gargouilles, un orne. Le orne a bien évidemment choisi cet objectif pour être au C-15 et philopaine à 5. On a ici le biovore, là, le neurotirant. Là, on va avoir le prince ailé, complètement volant, qui peut aussi advance ses charges. Là, on a un deuxième pack de gargouilles, l'hexocrine, qui va s'ouvrir un champ de vision assez facilement ici. Et on a le deuxième orne, qui va choisir, bien évidemment, cet objectif. En renfort, on va avoir 3 pyrovores, 2 x 1 vorace et 10 gargouilles, qui, eux, seront en faible. Et sur le centre du champ de bataille, on va avoir une unité de 6 bondissants Vansrayan. Ici, on va avoir un neurolector. Le deuxième neurolector, il est caché, tout simplement, ici. Et le deuxième pack de Vansrayan, qui est là, avec aussi la mort bondissante, qui est juste ici. Au niveau de mon déploiement, clairement, je ne pouvais pas me déployer sur les deux fronts en même temps, vu la projection que tu as. Donc, ici, on a les 3 Devilfish, qui sont positionnés déjà. Ils ne sont pas en réserve, parce que j'ai beaucoup de choses déjà en réserve. Je ne pouvais pas tout mettre. On va avoir les 2 Ghostkills, qui vont prendre la foudre sur les premiers tours, essayer de tenir bon, pour que mes autres, mon dispositif, puisse se déployer. La Riptide, qui va suivre juste derrière. Mes Tetra, je les ai gardés un petit peu safe. J'ai Onva, là. Bon, je suis un peu inquiet, parce que si jamais tu me fonces dessus dès le début, il n'y a moyen que Onva soit forcé de claquer ça de plus dès le début. Ce n'est pas idéal, parce que j'aimerais bien le garder safe un maximum pour qu'il me booste mon leadership. Je l'ai pris face à toi, parce qu'avec tous tes tests de Battleshock, je me suis dit que ça pourrait aider. L'ombre dans le Loire n'est pas loin. L'ombre dans le Loire peut faire un petit peu peur. Donc, bon, on voit le rétroprojecteur, il se dit, franchement, il y a moyen de gagner. Il y a moyen de gagner. S'il diffuse un bon film, ça nous remonte le morage. Attends, excusez-moi, c'est Mélenchon. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis à la fonte de la game, c'est mon objectif. C'est Mélenchon qui est en hologramme. Donc, globalement, on a un déploiement qui est assez restreint. Je suis un peu inquiet par rapport à mes réserves, si elles auront la place d'arriver. Parce que si tu m'accules complètement et que je n'ai même pas la place de faire débarquer mes trois broadsides, je vais être comme un con. Mon objectif, c'est qu'elles arrivent ici. On va voir. Et ici, tu vas avoir un petit piranha. Oui, je l'ai placé ici au cas où j'avais les angles et on va le planquer avec le mouvement de scout dès le début. Et on va voir ce qu'il fera plus tard. Mais au moins, il sera là. Il sera une présence pour t'empêcher aussi de faire ici trop facilement. Voilà. C'est parti, on a fait de nouveau soit de redéploiement, soit de début de game. Ça va donc enchaîner avec le début du rang de 1 et le début du tour 1. On va chacun passer à un petit point de co. Et au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai engagement sur tous les fronts. Le fait de marquer 3 points de victoire si j'ai des unités sur 3 des cartes de table et 5 points de victoire si j'ai des unités dans 5 cartes de table. Vu ma projection et l'agression que je vais devoir lui donner, normalement, je devrais pouvoir le scorer. Et le deuxième, c'est déployer à la base lise, le fait de faire une action à 6 pouces du centre du champ de bataille ou tout simplement directement chez Alpha. Chez Alpha, ça va être trop compliqué. Il a super bien fait ses bulles. Ça va dire que même un petit sport mine, un petit sac de 25 mm n'arriveront pas à y aller. Donc, je pense que je vais tout simplement le faire au centre du champ de bataille pour 3 points de victoire. Ensuite, phase de co. On va commencer les petites actions un petit peu rigolades de tyrannide. Tu as moins de 12 pouces du Neurolecteur. Je vais donc te demander de faire un petit test d'ébranlement avec ce gars. Je ne suis pas à 6 pouces de Onva. Du coup, je ne vais pas avoir le plus 1. Donc, ce sera un test de commandement à 7. Et ne passe pas. Je suis choqué. Je suis choqué de fou. Alors, je te le dis, tant que tu seras à portée justement du Neurolecteur, tu auras moins un pour toucher et surtout, j'aurai plus un pour te blesser. Ensuite, là, on a le Neuro tirant. Il va choisir deux unités à 18. Ça va être Sebon Srayan, Sebon Srayan ici. Et ils seront considérés comme à portée de synapse. C'est-à-dire, ils pourront faire des tests de co à 3D6. Ensuite, phase de mouvement. Le fait, étonnamment, qu'Alpha ici rate malheureusement son test de co ici va me donner plus 1 pour le blesser. Donc, mes bons Sers-Srayan qui vont balancer chaque pack 36 attaques vont avoir la capacité de le blesser non pas sur du 5 mais sur du 4. Donc, il y a quand même un monde dans lequel j'ai vraiment envie d'y aller. Il n'aime pas la saturation. Et pour le coup, son aptitude d'annuler deux blessures une fois par game sur des dégâts 1 ça va être un petit peu frustrant à utiliser sur eux. Et il y a un monde dans lequel je peux le sortir. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire et ça va aussi me permettre avec des cordons potentiels puisque je ne vais pas être capable de maximiser moi mon contact socle à socle avec mes charges de faire des petits cordons entre guillemets pour pouvoir le bloquer un petit peu plus chez lui un tour de plus. Fin de la phase de mouvement. On est sur quelque chose d'assez générique en termes de géométrie. Ce qu'il faut noter c'est que là, j'ai chopé un ligne de tir avec lui pour pouvoir faire des seuls tirs de la phase d'ailleurs. Ça va être sur ce transport. Il a moins de 36 pouces. On a Sonorn ici qui avait fait une belle advance pour aller prendre cet objectif et clairement, je ne vais pas bouger de la game je pense. On a ici le Neuralictor qui est venu ici pour prendre ce quart de table et puis si jamais il survit parce qu'il résiste à tes missiles tracker ou à tout ça, il pourra quand même au pire t'empêcher de rentrer chez toi à ton T2. Ensuite, de ce côté-là, on a les Bones Ryan. Je n'ai finalement envoyé qu'un seul pack sur lui. Tant pis si je ne le sèche pas. Là, je me suis mis pile poil à 12 de ce petit agent solitaire pour qu'il reste tout simplement au centre du champ de bataille et s'il décide de s'avancer aux phases de co que je puisse toujours lui faire les mêmes tests et ainsi de suite. Là, on a le deuxième Nord qui a fait une belle advance il ne pourra donc pas tirer sur lui mais qui a déjà un doigt de pied dans l'objectif pour bien prendre le Midian Map. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On va commencer tout simplement par le Biovore ici qui au lieu de tirer ses 3 tirs sans ligne de vue va poser une spormine à 9 pouces de tout de figure une ennemie. Je vais la mettre ici tout simplement pour l'empêcher de faire des advances à 6 pouces. C'est celle-là. Ça, c'est celle qui dit que le pack est... Attends. Quel couille. Ça, c'est le marqueur pour dire qu'eux sont à portée de synapse et ça, c'est la couille qui représente réellement une spormine. C'est une spormine qui va dire que tu ne peux pas faire des advances à 6 pouces d'aile. Chaque couille a son rôle quoi. Mais comme dans la vie. Comme dans la vie. Écoute. Chaque personne est différente. On a tous des formes différentes mais on accepte tout le monde. Non, non, bien sûr. Non, mais c'est parce que j'étais à la piscine ce matin. Là, je vais déclarer l'action au niveau du centre du champ de bataille et derrière, on va tout simplement faire le tir de ce monsieur qui va faire donc des 6 plus 3 tirs. Écoute, ça me fera 8 tirs. Ah ouais ? Pas mal déjà. Ça touche à 3 plus. Il n'y a pas beaucoup de 5 parce que c'est maintenant qu'il va en falloir. Force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Écoute, ça ne va t'en faire qu'une. Père moins 3 pour 3 dégâts, s'il te plaît. Père moins 3, ignore couvert, non ? Non, non, bien sûr que non. Donc, ça y va 3 et qu'il passe à 5. Exactement. Eh bien, il me la prend. 3 PV. Ok, il reste 10 PV. Ensuite, on va directement passer à la phase de charge. On va commencer par cette unité qui est Advance et qui va tout mettre dans lui. C'est parti. Ça passe à 5. C'est une charge de tour. On va juste voir si lui avec ses 5 plus 3 pouces sera à portée d'une figurine qu'il va pouvoir taper. On a aussi la mort bondissante ici qui, elle, va aussi réussir sa charge. C'est parti. Fin de la phase de charge. On va enchaîner avec la phase de corps à corps. Ils sont déjà là. Ils sont en occupant. Ils sont après moi. C'était le long de sa règle en plus. Là, on a vu avec le mouvement de charge que j'ai fait, il y en a un qui ne pouvait pas même avec son mouvement de mise en contact arriver à porter socle à socle. Donc, on va en faire taper 5 sur les 6. Ça fait donc 30 attaques. C'est une victoire. Il n'y a pas pas, lui. Je vais faire 2 fois 15 D. J'en ai 15 dans la main. Ça va toucher à 3. Et en fait, je vais utiliser le stratagème de cette flotte ruche d'invasion qui va te demander s'il te plaît de faire un test d'ébranlement. En l'occurrence, là, je vais avoir plus 1 pour toucher et si tu le rates, je vais avoir plus 1 pour blesser. Or, tu es déjà ébranlé. On ne va donc pas faire le jet test. J'ai déjà le plus 1 pour blesser mais c'est surtout pour avoir un plus 1 pour toucher sur cette unité. C'est parti. Là, j'ai 15 attaques. Ça va être sur du 2. Ensuite, je suis force 5. Tu es endurance. 8. C'est sur du 5. Moins 1. C'est sur du 4. On est pour l'instant à 5 sauvegardes. Je vais tout de suite faire la deuxième salle. Sur du 2. Oh, putain. Putain. Mais c'est pas anxiogène. Moi, j'aime. Mais c'est moi qui commence à transpirer. Je demande juste à toujours jouer de ce côté quand je suis chez toi. Je vais blesser maintenant sur du 4+. Ah ouais. Il y avait un autre. Ah, c'est sur du 4. Mais aussi, c'est nul. Je suis save à 2, paix à moins 1. Ouais. Donc sur du 3. Eh bien, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 PV. On a la mort bondissante ici qui va faire la même chose. C'est sur du 2, par contre. Il n'y a pas de 1. Pas mal, pas mal. C'est vrai. C'est maintenant que je le veux. Ouais, c'est dommage. Puisque ici, je vais être force 7. T+, c'est sur du 5 qui va amener à 4. Pas mal. Ça se fait 4 sauvegardes, paix à moins 2, dégâts 2 cette fois-ci. C'est quoi ? Je vais en blank 2. D'accord. Parce que je suis un petit slip. Poup, poup. Je vais en blank 2 et je vais faire les deux autres save. Yes. Paix à moins 2, donc save à 4. Eh bien, 2 PV. 5 PV, il me reste. On va maintenant passer au deuxième pack ici. Je rappelle qu'il y en avait un qui avait perdu un petit PV parce qu'il avait fait une course à 6, ce gland. Et ça va donc me faire 24 attaques cette fois-ci sur du 3+. Et là, je vais tout simplement te blesser à 5, sans bonus. Elle est à 2. Ah oui, c'est pas très... C'est pas glorieux. Tu peux continuer de jouer contre moi en général, tu vois. Tu peux continuer de jouer comme ça, c'est parfait. Save à 2, qui passe à 3. Eh bien, on est bon. Ça tente. Zéro dégâts. Magnifique. Tu vas pouvoir taper. Allez, c'est 3 attaques sur du 5. Oh ! Oh ! Putain, il connaît le Kung Fu. Aïe, aïe, aïe. Je serais pas du chargé. Ça, c'est le jeu de l'amour. Ils sont bien, c'est des... Ils sont en vente. Écoutez, vous pouvez soutenir la chaîne, les gars, on vous les procure. C'est la bonne la plus. C'est pour l'argent. T'as Endurance combien ? J'ai Endurance 5. C'est Force 6 ? Aïe, aïe, aïe. C'est Force 6 ? Non, c'est... C'est moins clair. C'est parti. De 7, la PA. PA 0. Sauvegarde à 4. Eh bien, écoute. Deux dégâts. Oh, c'est deux dégâts. Mais c'est deux dégâts. Eh bien, il y en a rien qui va rester en point de vie. Eh bien, celle-ci aussi va taper. Du coup, 3 attaques sur du 5. Oh, mais elles connaissent le coup de fou ! Mais c'est incroyable, c'est quoi ça ? Mais c'est les Farsight. C'est les Ghosts Kill Farsight. Mais j'en sais rien, mais je suis pas venu là pour ça. C'est les Ghosts Kill Farsight, ça. Allez, sur du 3. Mais ça, c'est... Oh là 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 ! C'est des patates de forain. Allez, la Ghosts Kill complète. Bah, 3-5, tu es à 0. Sauvegarde à 4. Oh, c'est dans mes veines. Oh, il en a tué. Oh, il en tue une. Oh, c'est dégueulasse. Oh, il en tue une. Parce qu'il lui restait 2 HP. Ah oui ? Et il en met une à 1 PV. Ouais. Oh, c'est beau. Oh, je suis content d'être venu. Le gars a déjà fait son après-midi. J'ai gagné le corps à corps. Je comprends pas, ils ont été dessinés pour la guerre, ces mecs-là. Tu sais, l'esprit russe t'a analysé. Ils ont fait, ok, eux, c'est fait pour aller grappiller des... Bref, c'est... Là, ça me fait chier. Parce qu'en soi, je suis obligé de garder ces deux figurines ici pour l'empêcher de trop avancer vers moi et potentiellement prendre cet objectif, en tout cas avec les bridgeurs, ou en tout cas le forcé à débarquer, c'est vraiment des moves comme ça pour lui offrir des choix. Lui avait perdu un PV, ça fait que lui, il molle. Et lui, il va arriver à 1 point de vie. Ce corps à corps... Attention ! Attention ! Je crois que c'était pour jouer, Alphab. Attention ! En tout cas, ce corps à corps sonne la fin de mon tour. Je vais réussir à déployer la balise ici. Je vais donc marquer 3 points de victoire parce que je le fais au centre du champ de bataille. Et je vais réussir par contre à marquer les 4 cartes de table et donc marquer 5 points de victoire. 5 plus 3, 8 points pour la fin de mon tour. Début de mon tour 1, j'ai pioché au début, défendre le bastion. On ne peut pas l'avoir au tour 1, donc je l'ai remis dans ma défausse. Ensuite, j'ai pioché derrière les lignes ennemies. Clairement infaisable pour moi sur ce tour 1. Pour toi, peut-être. Pour les pros du corps à corps, ça marche. Oui, moi du coup. C'est pour ça, c'est pour ça. Moi du coup, en effet. Du coup, je l'ai défaussé pour un CP. Et là, j'ai assassinat et élargir les lignes de front. Donc, avoir un objectif, chez toi et 1, dans le No Man's Land. Pour l'instant, je suis OC15, OC15, OC1, t'as entendu ? OC15, pardon, c'est l'été là. Toujours flou des l'adversaires d'informations inutiles, pour le perturber. Ça va avec le gameplay tiradide un petit peu oxygène. Les personnages, il y en a 2 qui sont cachés ici. Et tu as surtout la mort bondissante qui est tout près de toi à cet endroit-là. Au niveau des points de commandement, je suis à 1, tu étais à 1. Tu l'as utilisé pour changer de carte. Mais comme tu es en éterré, et certes, il n'est pas sur la table, mais il est en renfort, donc il peut utiliser sa capacité. Il n'y a que s'il était dans un transport, qu'il n'aurait pas le droit de le faire. Tu vas donc générer un PC sur du 4. Allez, s'il te plaît. Oui, ça passe. Ça, ça fait plaisir. C'est bien. C'est bien, on petit paie. Donc, tu passes à un petit PC. Un petit PC, ça fera du bien. Ensuite, on est à la phase de co. Tu vas devoir faire des tests d'ébranlement avec les unités qui, normalement, sont à mi-point de vie. De toute façon, lui disait que si tu avais perdu au moins 1 point de vie, tu étais considéré au moins sur une unité comme étant à mi-force. De toute façon, tu es à mi-force ici. Tu vas devoir faire un test d'ébranlement, mais à moins 1 de commandement. C'est de 7, ça passe à 8. Oh, c'est beau ! Au talent, j'ai envie de te dire. Pourquoi ils écrivent des règles ? Pourquoi ils écrivent des règles avec des 12 ? Eh, ça se passe bien, cette game. J'aime bien ce qui se passe. Très bien. Il n'est pas choqué. Il n'est pas choqué. Il était choqué au début. Il a vu ce qu'arrivait. Maintenant, il a vu qu'on pouvait les fumer au cac. Il est confiant. Là, c'est super intéressant. En fait, j'ai quand même moyen de lui faire faire un tour potentiellement à 0. Et il ne sera même pas placé sur les primaires. Si je lâche l'ombre dans le warp, il y a quand même un monde dans lequel il va avoir des moins 1 partout avec cette bulle-là. Justement, parce que lui, il donne moins 1. Moi, si je ne fais que des 12 ? Ah, mais si tu ne fais que des 12, quelque part, il faut jouer aux échecs. Il n'y a pas de 2. Joue au Majong. Joue au Majong, tu as été avec l'internet. Mon joueur, Méta Majong 2024, on se lance. On se lance. Eh, il y a le fin. Je suis chaud. Donc, je me tâte un petit peu à le faire. Sauf qu'en fait, pour le coup, les unités qui sont elles-mêmes embarquées vont pouvoir débarquer et ne seraient pas impactées justement par ça. Donc, je vais tout simplement attendre un peu, serrer les fesses. Le fait qu'il a un assassinat, ça veut aussi dire qu'il va certainement laisser mes Bones Ryan tranquilles. Puisqu'il va devoir gérer la mort rebondissante pour 5 points de victoire. Fin de la phase de mouvement. Pour l'instant, il ne s'expose pas trop. Il va faire le taf. Ici, on a vérifié, ça passait au poil du poil du poil pour qu'il puisse justement quand même sortir de son dispositif en restant à plus d'un pouce de mes figurines. Ici, tester de Battleshock réussi. Il va donc pouvoir le prendre puisque tu es au C3-4 ? Je suis au C3. Je suis au C1. Donc, je vais pouvoir prendre le centre et aussi l'objectifier toi pour ton objectif secondaire. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. La meilleure phase. Je pensais que la mienne, c'était à Santa Claus, mais tu me fais peur. A priori, oui. En effet, la Riptide qui va être guidée par les Tetras qui va tout envoyer dans la mort bondissante. Tu surchauffes ? Non, je suis en Heavy Burst Cannon. Donc, il n'y a pas de surchauffe. Pas fun ce mec. Désolé. Il n'y a pas d'arma surchauffe dans cette liste. C'est une liste de petits slips. D'accord. Allez, on y va. Donc, c'est sur du 3, sauf les tirs de missiles qui sont sur du 4. Full relançable parce que Tetra. Et j'ai moins un, mais tu l'ignores. Tout à fait. Grâce à mon système natif. Les missiles drone sur du 4. Oh, super. Ça droppe. Et ensuite, tout ça sur du 3 relançable. Et c'est un bon jeu, ça. Reroll. C'est pas clair, les rerolls, là. Ok. Donc, maintenant, c'est force 6 pour tout ce qui est en noir. C'est force 9 pour le rouge. Et c'est force 7 pour le violet. Eh bien, écoute, ça va être sur du 3 partout. 3 partout. C'est en dur en 5. C'est comme ça, c'est facile. C'est très simple. Sur du 3. C'est dégueulasse, Alfa. C'est pas mal comme jeu. On joue pour le même jeu. C'est P1-1, ma sauvegarde à 3 va passer sur l'invulnérable à 4. C'est combien de dégâts ? 2 à chaque fois. Eh bien, écoute, je vais en perdre 6 pour l'instant. Hop, il va m'en rester donc 1. Et ici, c'est quoi ? Là, c'est P1-2 et là, c'est P1-4. Ok, c'est parti. Il ne reste qu'un PV, un vulnérable à 4. Écoute, un prêt. Allez, allez, claque ton PC, lui. Ici, c'est intéressant. J'ai raté qu'une seule save. On est en jet de dérapide. Donc, je vais pouvoir potentiellement la relancer. J'ai qu'un seul PC. Mais ce qui est bien, c'est que s'il y arrive, il va être obligé de mettre sa saturation pour le finir. Et là, ça peut craquer potentiellement. Et il ne touche pas au bondisseur Bones Ryan. Donc, pour le coup, ça, c'est pas mal. Écoute, je vais la tenter. C'est parti, sauvegarde à 4. Ça passe, 5, ça passe. C'est beau. Les Tétra qui viennent de guider, ils vont envoyer tout ce qu'ils ont en portée de Rapid Fire. Tu as moins 1 pour toucher, j'ai digression. J'ai digression. Ça a digression ? Je parle de tout. T'as vu, elle est sympa, cette vitrine d'écart. C'est sur du 5. Eh bien, c'est pas mal. Discretion quoi ? Ça marche sur une branche. Ok, c'est force 5, donc sur du 4. Yes. Allez, sur du 4. J'ai en dur aussi, c'est sur du 5. Ah, t'as une save à PA 0. C'est parti, sauvegarde à 3. Il n'aurait pas de PA. PA de PA, sauvegarde à 3. Il tente. Oh là 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 là, il va être relou. Allez, le petit Tétra du fond, 4 tirs. Sur du 5, il y en a 2 qui passent. Pas mal CG, hein. Force 5, sur du 4. 1 qui passe. PA 0. PA 0, sauvegarde à 3. Ça se rend. Je t'ai dit qu'ils étaient en vente ou pas ? Insolent, hein ! Je crois que tu les aimes bien, c'est des... Ils aiment peut-être moins mieux. Insolent, cet homme ! Là, le Piranha, il va envoyer... Oh, tu sais quoi, on va arrêter de... Oh non, ouais, allez. Je tiens pas les Seeker Missiles. Ils gardent pour plus tard. Tu es guidé ? Je suis guidé par les Tétra, du coup. Yes. On est parti, donc. Donc, les tirs de Gun Drone et le petit Melta. C'est sur du 4 qui passe à 3, qui repasse à 4. Tout à fait. Faut le relançable. Ça picote, hein. Ça picote, ça picote. Alors, les tirs de Gun Drone, c'est Twin Linked. Et le Fusion, c'est Force 9. Donc, ce sera sur du 3 et du 4. T'es en du 5, hein, c'est ça ? Je suis en du 6. En du 6. Donc, sur du 5, relançable pour les Gun Drone. Heureusement que c'est relançable. Ah, pas mal. Donc, 2 save P à 0 et 1 save P à moins 4. D'accord, c'est parti. Sur du 3. Ça tanque. C'est pas possible. Et ça, c'est invul à 4. Je suis en jet de dé, tiens. Je me dis un petit dé, Fred Shugam Chillon, les bras. C'est rare, non, quoi. C'est parti. Un invulnérable à 4. C'est pas possible. J'en peux plus. Et après, toi, c'est en chine-gène. Et si je filme comme ça avec ce... En plus, je vais faire une vidéo après, parce que je pubais. Je n'en peux plus, celui-là. Je n'en peux plus. Ok. Heu... Il me rend fou. Il me rend fou. Le Devil Fish qui va envoyer, donc, 4 tiers d'accélérateur Burst Cannon, ensuite, 4 tiers de Gun Drone et ses 2 tiers de 6-quarts missiles. Il va être guidé par la Ghost Kill. Ok. Allez, c'est parti. Donc, c'est sûr du 4 pour tout. En fait, elle n'est pas guidée. On a oublié. Donc, il n'y a qu'un seul tir qui passe. C'est un tiers de Gun Drone en plus. Donc, c'est minable. Faut pas dire ça comme ça. Faut pas dire ça comme ça. En commentaire, je sais. Ce sera sur du 5. Ce sera sur du 5. Relançable, parce que Twinlinked. Oh, pitié. Oh, vraiment, pitié, pas comme ça. Non ! Excuse-moi, tu vas être obligé de charger ? Oh, ben, je vais être tank shock. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Il me connaît les règles. C'est peut-être pas bon de faire qu'avant. C'est pour ça que je n'ai pas débarqué. Je savais que je pouvais être tank shock. On passe de ce côté-là, du coup, de la table, avec ce petit Piranha qui va envoyer tout ce qu'il a. Donc, Gun Drone, Seeker Missile, Fusion Blaster, Tout ça, donc, sur du 5. Vas-y. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pas clair. Il y en a une ! Il y en a une, oui. C'est un Gun Drone. C'est sur... T'es en durant sur 5. 5. Donc, c'est sur du 4, dans le sable. Oh, ça te blesse. T'es à 0. Franchement, comme quoi, tu touches, hein. C'est parti, sauvegarde à 4. Oh, non, je m'excuse. Oh, non, je m'excuse, Alpha. T'es en train de manger le karma des trois dernières abords de bataille. C'est vrai. C'est vrai que je le prends en bleu, là. En vrai, je suis un peu content, quand même. Maintenant, on va partir sur la Ghost Kill au mid. Des six tirs de flammeur pour la Ghost Kill au mid. Oh, ce sera six tirs de flammeur. Je suis force 4. Endurance 5, c'est sur du 5. Tout à fait. C'est Twinlinked. Oh là là. Heureusement que c'est Twinlinked, hein. Ok. Ça te fait 3 PA. 3 slayes. Et ensuite, le Fusion Collider. C'est deux tirs. C'est pas guidé, donc c'est sur du 5. On va rater. Trois sauvegardes à 4. Il y a de la perce. Un arceau amourou normal. Non, c'est 0. Je vais perdre. Oh, merde. Je vais perdre. Elle est morte. Allez. Je perds un point de vie. Allez, la Ghost Kill qui sera guidée par le Devil Fish qui va envoyer tout dans les Von Ryans. Leapers. Oh, c'est Ryan. Leapers. C'est Ryan. Les bondisseurs, quoi. Les mecs qui sautent. Allez, le tir de flammeur des six tirs. Donc, les tirs de flammeur, ce sera force 4. Yes. En du 4. Oui. Donc, sur du 4. Twin Linked. Est-ce que on en dure en 5 ? C'est sur du 5, ça ne change rien. Vas-y. Ok. Ça te fait 2 blesses P à 0. Ok. 2 sauvegardes à 4. Je vais en perdre 1 PV. Il y en a une qui a 1 PV. Et ça va faire... Poup. Et sache que si tu n'en tues pas d'autres, elle sera morte au tôt parce que ma cohésion d'unité n'est pas respectée. Sauf si tu me charges. C'est vrai. Maintenant, le tir de Fusion Collider sur du 4. Oh. C'est bien. Force 1 million. Yes. En du 5. Force 12. Donc, c'est sur du 2. 2 blesses P à moins 4. Un vularable 6. Il y en a une. C'est scandaleux. C'est scandaleux. En plus, je vais butuer celle qui est moelle quoi qu'il arrive. Il a retiré celle-là parce que ça... Franchement, ça, c'est le cousin un peu con que je suis obligé de saluer à Noël. Ouais, je vois ça, je vois ça. Et bah... Et bah cette année, je l'irai pas. Bah ouais, en plus, c'était donc des 6 plus 2. Donc, quoi qu'il arrive, il était mort en one shot. Je... Je la refusais. Il était séché. Devilfish ici, qui va tout envoyer aussi sur les Von Rhyans Leapers. Donc, on va avoir le rouge Accelerator Boss Cannon, Gun Drone ici. Et... Il va envoyer ses... Non, il va pas envoyer ses 2 Seeker Missiles. D'accord. Il va les garder, celui-là. Ok, on est parti, du coup. C'est sur du 5. Yes. 4 moins 1, 5. Et bah c'est pas clair. Il y en a juste 2 qui passent. Et ensuite, ce sera donc... Sur du 4, parce que Force 5, Endurance 5, ah non, pas tous ici. Ça, c'est sur du 3. Ça, c'est sur du 4. Vas-y. C'est Twin Linked. Et ça, c'est pas Twin Linked. C'est dommage. C'est dommage. C'est con, que ça sort pas dans l'autre sens. C'est dommage. C'est parti. Ça aide la paire. 4 plus. Donc, je vais charger avec la Riptide directement sur la mort bondissante. On va essayer de tank shock. Yes. En plus, il reste 12 pèv. Donc, il lui reste 1 pv. 1 pv. 1 pv, s'il vous plaît, quand même, sur 6d, 5 stats, c'est bon. Donc, tu as 0 pc, tu es Force 6, tu es Endurance 6, tu vas donc jeter que 6d, pas 2 de plus. Et il faut 1,5 pour faire 1 blessure mortelle. Allez, on y va, écrase-le. Vas-y. Oui, il y en a 2. Let's go. Filme le pays. Non, je déconne. Fais pas ça, il est fou. Fais pas ça, il est fou. Pour faire le tank shock pour que tu as chargeuré ici, c'est une charge auto à 2, donc ça, il n'y a pas tellement de problème. Et ça fait, poop, assassinat. Et je vais faire une charge avec mon piranha ici, histoire de le tag en combat. S'il doit faire une action dans les coins, il ne pourra pas parce qu'il devra désengager. et il ne peut pas tirer et désengager. Charge du coup à 4, 5 ? Bon, c'est bon. 9, ça passe, c'est sûr. Je pense que ça passe. Il va falloir pivoter ici et charger, mais t'as largement le boue. Allez, le piranha, 2 attaques sur du 5 plus, c'est force 4. À moi, je vais taper avec les 6 attaques sur du 2. Il y en a une qui passe pas, je suis force 6, tu endurances 7, c'est sur du 5. Écoute, j'en passe pas non plus. Magnifique, corps d'accord. C'est 1,1 molle contre 1,1 molle. Fin de mon tour, j'arrive à scorer 10 points, j'ai réussi l'assassinat sur la mort bondissante et j'ai réussi à capturer le No Man's Land et je conserve celui chez moi. Oh la main ! Franchement, c'était de l'overkill, même, on peut le dire. Ouais, franchement, c'était chaud. Mais heureusement que j'avais le tank shot. Merci l'éthéré. Merci l'éthéré, il a fait son taf. Donc du coup, je score les deux, ça me fait 10 points. Début de mon tour 2. Déjà au niveau des objectifs d'e-primaires, je vais en contrôler un chez moi, un ici, un ici. Je vais donc mettre 15 points de primaire. Ensuite, on va tous les deux passer à un petit point de commandement. Au niveau des objectifs, j'ai assez à l'objectif hostile, c'est-à-dire reprendre un objectif que je ne contrôlais pas. Ça va être assez facile, notamment ici, puisque mon prince est ainsi déployé pour pouvoir justement bouger 12, advance et charge. Je vous rappelle aussi que c'est 7 unités que j'avais ciblées au début de la game en disant que j'aurais plus j'un pour me laisser. Et aussi, j'ai une cible tentante, un objectif dans le no man stand que je vais devoir reprendre. Je les contrôle déjà tous les deux, donc indirectement, ton choix, j'imagine, va aller là. Phase de commandement, on est toujours dans les actions et ici, le neurotictor va te demander de faire un test d'ébranlement sur 7 unités. Tout à fait. Moins un, non, il n'y a pas eu moins un parce qu'il est mort bon dissent. Donc c'est sûr du 7. Eh ben, ça ne passe pas. Il n'est pas toujours. Il est chaud. Il n'est pas sympa. Il est chaud qu'un de fou. Et j'aurais donc plus un pour le blesser. Tout à fait. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, ça va aller relativement vite. Le prince va donc aller ici. Là, on va tout simplement décaler le norme pour pouvoir avoir un champ de vision sur lui. On a globalement lui et lui qui vont tout simplement tirer dessus pour avoir un mécanisme de relance d1 au tir pour le norme. Et globalement, on a ici les bonnes Rayans qui vont soit continuer de screen, soit peut-être aller tenter un petit snipe ou en tout cas faire quand même quelques dégâts au niveau des petits véhicules. Fin de la phase de mouvement. Globalement, j'ai plutôt pris la table comme il fallait. Derrière, ici, j'ai désengagé pour pouvoir faire une bulle d'interdiction en neuf. J'ai déjà posé une spormine ici qui sera justement mon tir pour continuer de mettre des cartes de table, d'avoir tout simplement de l'embêter avec justement des unités tyranniques, certes au C0, mais qui vont l'empêcher de rentrer, qui vont l'empêcher de faire des advances potentiellement à 6 et donc contrôler un petit peu sa géométrie ici. De ce côté-là, pareil, j'ai mis les gargouilles ici. Il y en a une qui s'est mise là pour pouvoir voir. Je vais donc faire un seul tir mais on ne fera même pas le jet de dé tout simplement pour proquer le fait de pouvoir rebouger de 6 et donc toute cette unité va aller là parce que le norme l'a sorti puisque je vais tout simplement tenter une charge sur les deux qui sont ici. Globalement, lui, c'est plus pour l'embêter et lui, c'est pour tenter quand même de lui faire un petit peu de dégâts. On passe de ce côté-là de la table, on va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Lui, il va commencer, il va mettre des 6 plus 3 tirs dans lui et ça sera 4 tirs. C'est parti, c'est sur du 3. Et je suis force 8, tu es en dur en 7, c'est sur du 3. Écoute, ça va t'en faire 3 PA moins 3, dégâts 3. C'est une save à 4. Ah, malheureusement, ça passe à 7, ça va faire 9 PEV. 9 PEV. Bon boy, est-ce qu'il explose ? Non, t'as pas la bourbon. Au revoir. Ici, je vais faire mes deux tirs sur lui, c'est parti, c'est sur du 2. Ça passe, force 12, endurance 9, c'est sur du 3. Tout à fait. Écoute, les deux passes, c'est PA moins 3 pour D6. Sauvegarde à 5. Yes, vas-y, t'as le couvert. Sauvegarde à 5. Eh bien, ça ne protège pas. Combien de dégâts ? C'est D6 plus 2. Est-ce que tu veux claquer un PC, une re-roll, quelque chose ? Je te redemande. Non, non. C'est parti, je vais les faire une par une parce que moi, je vais peut-être claquer une re-roll. D6 plus 2, ça va faire 5 PEV, il lui en reste 7, c'est bien ça ? C'est ça. Écoute, j'y vais à la chatte. Allez. C'est parti. Oh ! Eh bien, écoute, ça va te faire 5 et 3, 8 PV. 8 PV, il lui reste 5 PV. Non, tu me fais douter, tu me fais douter, je vais la re-roll, celle-là, je vais tomber à 0 PC. Ok. Eh bien, écoute, ça va faire 5 et 5, ça fait 10 PEV, il en reste 2. Non, 3. 13 PEV ? 13 PV, alors ici, je vais tout simplement décider que je tire. Moi, je vais quand même la tenter, ça fait un tir qui touche à 4. Non, voilà. Et puis, il y a beaucoup de 6, voilà, j'espère au chaud. Fin de la phase de tir, on va enchaîner avec la phase de charge et tout simplement, on a ce tirant qui va charger dans lui et c'est un 3, c'est un drame, ça ne passe pas, je ne récupère pas mon objectif. Et t'as plus de PC ! Putain, je l'ai pensé, c'était une charge à 5. C'était une charge à 5. Oh, c'est dans les mènes. Ici, je vais tout charger. Je vais charger cette escouade, cette escouade et cette escouade. C'est parti. Là, ça passe. Et ici, c'est parti, les deux. Là, c'est une charge à 2. Bah, c'est un... Fais-les pas plus, les gars ! Fais-les pas plus ! C'est parti. Ici, je vais taper, je vais tout mettre dans le Devil Fish. C'est donc 6 attaques qui vont toucher à 2. C'est pas mal comme j'ai. Bah, c'est pas mal. Ça sert à rien, mais c'est pas mal. Et derrière, par contre, je suis Force 9, tu as Endurance 9, c'est sur du 4. Il est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, hein. Je vais à moins 2, donc save à 5. Eh bien, ça ne m'en fait que 2. Yes, ça fait 6 PV. 6 PV, il lui reste 7 PV. Ensuite, ma petite queue, 4 attaques sur du 2. Ça passe, ça. Et derrière, je vais être que Force 7 sur du 5. Écoute, Satan fait 1, paie à moins 2 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 5, toujours ! Sauvegarde à 5. Eh, bah, c'est bon, ça tanque. C'est parti, je vais activer cette unité. Ici, je vais me rapprocher de ta figure inégile à peu plus haut. Ça va tout simplement me permettre de rentrer à moins d'un pouce de toi tout en maintenant ma cohésion. Je me suis rapproché de toi, j'ai le droit. par contre, il pourra te taper ici. Au niveau de la répartition, ça va être assez simple. J'en mette 2 sur lui et 3 ici. Ok. Et moi, j'ai moins un hit et moins un bless. Ouais. C'est parti. Ici, on va commencer là, les 3. Donc, ça fait 18 attaques sur ces petits mecs. Sur du 4. Et derrière, Force 5, endurance de moins. C'est sur du 3 qu'il passe à 4. Eh, bah, un vue à 2. C'est sur les squads ? Bah oui, c'est sur les squads entières. Très bien, très bien. Un vue à 2. Oh, ça tanque. Ça tanque entièrement, c'est fou. Les 12 sur le piranha, c'est sur du 3. Et ça blesse sur du 5. Écoute, ça va t'en faire que 2. Père moins 1 pour un dégât. Ça y va 5. Un PV. Un PV sur le piranha. Il va t'en rester 6. Et ensuite, on a lui. Il va mettre ses PV dans lui. C'est parti. Endurance 9, c'est sur du 5. Écoute, ça t'en fait qu'une. Père moins 1, dégâts 1. Père moins 1, ça y va 3. C'est bon. Est-ce que t'es prêt pour la meilleure attaque du jeu ? Putain, mais moi, je me sens tanqué. C'est sur du 6, ça passe pas. Et ensuite, par contre, les 6 attaques de la garde d'honneur sur du 3. Bon, on en drop 2. Il va gagner le combat. Eh, c'est force 5. Endurance 5, c'est sur du 5. 4, pardon. Sur du 4. Oh ! Ça va, on fait 3, sauvegarde à 4. Je fais à 0. Oh ! Oh, la garde d'honneur de Onva ! Ça, ça m'embête grandement. Ah, c'est beau. Et donc, je vais retirer celui-là. Le Tetra ici, deux attaques sur du 5. Attention, c'est fou le coup de pare-choc. Il y en a une qui passe, c'est force 3, c'est sur du 5. Oh ! Ça passe, pa' à 0. Sauvegarde à 4. Je repère un PV, putain, le coup ! J'ai fait plus de dégâts. Ça se mange pas, putain, moi, je suis la gomme d'âme et ça marche pas. Pour te dire, j'ai fait plus de dégâts au cac qu'à distance, pour l'instant. Et que moi au cac. Et ça, ça fait chier. Pour un PV. Le Tetra ici aussi, son coup de pare-choc sur du 5. Non, double 1. Et le Piranha ici, son coup de pare-choc sur du 5. Et non. Attention, la riptide, ça peut faire mal. 6 attaques sur du 5. Ça fait 3 attaques qui passent. C'est force 6, monsieur. Aïe, 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 sur du 3. Sur du 3. Aïe, 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 il y en a qu'une qui passe. Aïe, aïe, Sur du 4. Oh ! Deux PV. Excuse-moi, après, ils ont pas de sauvegarde, tu rentres comme dans du beurre. C'est dégâts 2, ça veut dire que malheureusement, lui va mourir et il va libérer les Tetrax, ça, ça me fait mal. Lagoskill qui va taper, 3 attaques sur du 5. Oh ! Double 6. J'aime beaucoup d'aider. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est en du 1 million, j'imagine que c'est sur du 5. C'est en du 11. Force 6 sur du 5. Oh ! Il y en a une. Par contre, sauvegarde à 2. Là, je rigole bien plus. Oh ! C'est joué. C'est joué. Ça va. J'aurais hurlé si tu l'avais raté. Le Devil Fish, c'est 3 coups de pare-choc sur du 5. Est-ce que je peux faire c'est gélard quand je tire ? Mais change d'armée, je pense que t'es meilleur ou alors à trouver un concept de corps à corps. C'est Force 6. C'est sur du 5 encore. Vas-y. Ça, on fait 2, écoute. Sauvegarde à 2. Ça va. Ça va, c'est stat, c'est tranquille. C'est large. Fin de mon tour. Écoutez, j'ai voulu faire rêver tout le monde, mais moi en premier, donc c'est de ma faute, en essayant de le faire péter avec un 6 magique pour qu'il explose et derrière, j'ai été cupide parce que tous les joueurs de 40K savent. Je n'avais plus le PC pour une charge à 5 ici. Donc malheureusement, ça va être complètement Gumball. Ça va m'asseoir sur une cible tentante, sur ACR l'objectif hostile. Bref, j'avais tellement un excellent confiance ici que même le norme là, je ne l'ai pas exposé à la mort, mais en tout cas, je l'ai malheureusement désexposé de son axe d'objectif. Donc malheureusement, je vais marquer 0 point de secondaire ici. Ça va, j'étais à 15 de primaire, donc c'est OK. Et surtout, ça va créer un delta de 10 et de 5 sur ses primaires parce que lui contrôle toujours cet objectif sauf si je claque l'ombre dans le noir. Et je vais défausser une cible tentante tout simplement pour refaire un petit peu ma main et surtout gagner un PC et débloquer un petit peu certains mécanismes de jeu. Je viens de piocher mes secondaires, je vais défendre le bastion. Il y a moyen que ce soit jouable, mais je te sens coquin. Je te sens taquin. On verra, on verra. On verra. Et j'ai déployé la balise. Donc c'est faire une action au centre ou dans la zone de déploiement. Pas sûr qu'on puisse le faire dans la zone de déploiement ennemi, on verra. En tout cas, je repasse à deux CP et je vais peut-être avoir un autre CP grâce à mon éterré. Eh ben non, dommage, il est fatigué là. Au niveau des objectifs primaires, écoute, on contrôle un chez toi 5 points, tu contrôles celui... Je vais déclarer l'ombre dans le bois. Ah bon ? Je suis désolé. C'est pas très gentil. Je suis désolé, tu vas faire des tests débranlement sur tout le monde. Très bien. À moins 1 puisque mon neuro-neurotirant est en vie. Sauf là, là. Ouais, sauf là. Sauf autour de là, là. Puisqu'en fait, comme tu as une bulle de plus 1 au commandement, ça va s'annuler. Test débranlement sur Tetra, donc c'est sûr du 7. Il y a le moins 1 qui est contrecarré par Onva qui est à 6 pouces. Eh ben, il est choqué. Tetra pourront pas guider. Ok, test de Battleshock sur le Piranha ici. 7, ça va, il passe avec un 8. Test de Battleshock sur Onva lui-même. Il a un leadership 7. Vas-y. Le leader suprême. Il est choqué. Il sera choqué. Il est choqué de fou Onva. Test de Battleshock sur les Piranhas ici. 7, c'est ok. Yes. Il les passe. T'as moins 1. Ah oui, t'as moins 1. Oui, c'est contre carré. Test de Battleshock sur le David Fish ici. Il le passe. Test de Battleshock sur la Riptide. Allez. Ah, c'est bon. 7. Ça passe. Eh, Onva il carille de fou, là. Carille de fou. Battleshock sur le David Fish ici. Oh, il est choqué. Oh, il est très choqué. Il est moche ce dé. Battleshock sur elle. Allez. Celle-là, elle vaut 5 points de victoire. Il faut la rater, celle-là. Tu ne peux pas utiliser le PC. Ou non ! Comme quoi, mon erreur n'était pas tant que c'est une erreur et qu'en cas d'erreur et quand t'as pas eu de chance, il faut aussi compter sur le fait que lui aussi a pas de chance. J'étais perdu à erreur. Mais moi, non plus. Moi, non plus. Je me disais, ma phrase était beaucoup trop longue. T'as en manque d'oxygène. Il va falloir que tu finisses cette phrase de merde et on met un poids dessus. Battleshock sur le David Fish ici. Vas-y. Hop. Il est... Moins un. Moins un, du coup, il n'est pas à côté d'Onva donc il est choqué. Et Battleshock sur la Ghost Kill avec le Norn. Il passe. Ça, c'est important. Important qu'il ne soit pas... C'est bon. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que t'as fait alors, Alpha ? Bon, on avance. C'est quoi ? J'en ai marre d'avoir peur. Ça suffit, monsieur. Vous me terrorisez, j'en ai marre. Donc là, on va faire un bon gros débarquement ici avec mes Breachers. C'est tour 2. Ce n'est pas idéal. J'aurais aimé quand même attendre plus mais l'idée de ma liste c'est d'être agressif. Donc là, on est resté au corps à corps parce qu'il y a trop de risques que je perde ce Devil Fish si je fais un 1 ou un 2 sur le test de désengagement désespéré. Donc j'ai fait débarquer mes Breachers. Ils ont fait une Advance à 6 et du coup, ils ont réussi à taguer cet objectif. J'ai aussi fait débarquer les Breachers ici du Devil Fish qui a juste touché l'objectif. Les Battleshock, on a beaucoup de guns pointés là-dessus. Yes, tu avais fait un mouvement qui rentrait à 9 pouces de 1 voire 2 unités qui avaient les bonbons clés chez moi pour 2 PC. Je suis à 0. J'ai pu rebouger mes Gargouilles qui étaient là, qui avaient bougé de 6 et elles ont rebougé de 6 pour se remettre là où elles étaient tout à l'heure. Ça fait que personne ne va les voir sauf potentiellement cette unité. Face de tir du coup, on va essayer de se dépêtrer. J'en ai marre. Ça, c'est pas possible. Il faut savoir qu'il n'a volontairement pas désengagé parce que comme il est ébranlé avec les unités, il doit faire des tests et sur 1, 2, il va mourir. C'est ça. Donc là, je vais guider avec la Ghost Kill, la Riptide qui normalement touche sur du moins 1 et encore moins 1 parce que je suis au corps à corps et que tu as discrétion. Sauf qu'elle a un petit équipement qui lui permet d'ignorer tous les modificateurs de touches. C'est un peu ta gueule, Eric. C'est un peu sympa. J'apprécie. Moi, j'apprécie. C'est sur du 3, du coup. C'est parti. C'est Endurance 5 donc ça va être force 6, force 7 donc ce sera sur du 3. C'est dégâts de tout le monde. Je vais commencer par On s'en fiche. C'est l'épée à moins 1 sur du 5 et je vais en sauver une. Je vais prendre 2 PV. Pour l'instant, il y en a un qui tombe à 1 point de vie et je vais en perdre 2. Ça va donc faire un qui meurt et un qui perd et qui tombe à 1 point de vie. Bon, on va y aller avec le Pierre-Anna. Il va faire tout ce qu'il peut. Allez, c'est sur du 5 parce qu'il y a beaucoup trop de malus. Il y a moins de... Mais je suis décappé à moins 1 donc c'est sur du 5. Ok, il y en a 2 donc un Seeker-Missile qui passe quand même. Ça fait plaisir. C'est force 5, force 14. Donc c'est sur du 4 pour le noir et du 2 pour le rouge. Tu sais que je voulais juste que tu fasses un 1 mais pas pour qu'il ne meure pas juste pour te faire chier. Oui, je vois ça. Je vois ça. PA-3 pour le rouge et PA-0 pour le noir. Je commence par lequel ? Le noir, allez. Bah oui, puisqu'en fait tu rescapais. Bah oui ! Sauvegarde à 4 et ça tanque. C'est qui est Michel ? C'est sauvegarde infunérable à 6. Ça aurait été absolument scandaleux. Putain, il meurt. Des 6 plus 15 dégâts ? Oui, oui, je crois qu'il est mort. Eh, t'as désengagé Onva. Ouais ! Let's go ! Les briteurs bleus du coup ils ont uniquement le norme en vue donc ils vont être guidés par le David Fish pour essayer de l'abattre sur du... Non, ils ne seront pas guidés, tu sais quoi ? Ils vont être juste sur du 3. Moins un parce que je suis un véhicule au corps à corps. Donc, c'est sur du 4. Qui passe sur du 4, exactement. Il va m'ouvrir dessus avec ses d... C'est force 6. Endurance 11. C'est sur du 5. C'est sur du 5. Allez. Ouais, mais... C'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est même franchement dégueulasse. Ah ouais, moi j'aime bien. PA ? PA moins 1. Sauvegarde à... Je ne suis pas à couvert. Sauvegarde à 2 qui passent à 3. Écoute, je vais perdre 2 PV. Il va m'en rester 14. Ça va être donc les tirs des Gun Drone et du cadre Fire Blade. Les Gun Drone, c'est sur du 5. Ça passe sur du 6. Le Fire Blade, c'est sur du 3. Qui passe sur du 4, du coup. C'est parti. Non, sur du 2 qui passe sur du... Putain, je ne sais plus. 3 qui passe sur 4, je crois. Sur du 6. Ah ! Regarde, je vais utiliser un petit tyrannie pour voir ce qu'il va se passer. C'est vrai ? Eh bien, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Oh ! Deux dégâts. Deux dégâts. Mais écoute, je n'ai pas de Feel No Pain. Il va passer à 12 points de vie. Allez, c'est parti pour le Devil Fish qui va tout envoyer de manière un peu désespérée. Les Seeker Missiles, tout tout tout. Sur du 5, du coup. La tristesse. Il y a quand même un Seeker Missile qui connecte. Yes ! Ça, du coup, force 6 et force 14. Sur du 5 et sur du 3. Allez. Non, mais s'il vous plaît. Pas de pitié, mais de pitié, pitié ! Bon, eh bien, les Seeker Missiles, ce n'est pas leur game. Rien du tout. On passe maintenant à la Ghost Kill qui est guidée par le Devil Fish. Yes, on sait que normalement on devait faire les jets d'avant. Mais là, ne vous inquiétez pas, c'était prévu. C'est prévu, c'est prévu. On sait ce qu'on fait. Les tirs de Flammeur. Bon, ce sera deux tirs de Flammeur. C'est force 4. Voilà, ça ne connecte pas. Par contre, les deux tirs de Fusion Blaster. Par contre, ça, c'est intéressant. C'est sur du 4 qui passe sur du 3 qui repasse sur du 4 car tu es au corps à corps avec un véhicule. Du 4, c'est super. Je passe un très bon moment. C'est aussi la Warhammer. Comme quoi, l'humain, on s'en bat les steaks. Exactement. Allez, les Breachers maintenant qui vont tout envoyer dans les Bondisseurs de Von Ryan. Yes, j'ai moins un pour être touché parce que j'ai discrétion. Oui. Alors, ce sera sur du 3 qui passe sur du 4 mais ils sont guidés par le Devil Fish donc on repasse sur du 3. Simplement. Allez, c'est parti. Sur du 3. Ou ils vont prendre tarif. Ou il est magnifique, je les jette des, putain. C'est leur boulot, là. Là, ils sont là. Oui, allez. C'est vraiment ça, le débarquement. C'est force 6. On dure en 5. Ça va faire mal. Ça va être sur du 3. Tu es sur l'objectif. Dis-moi. C'est sur du 3. Relançable. Hop. 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 Il n'est pas dégueu non plus, ce jet. Oh. Ah, la foule relance. En mode, non. Ta gueule. Ta règle, c'est non. Tu es à de dire des trucs, c'est inutile. Eh bien, tu as tout ça en paix à moins 1. C'est parti. Sauvegarde à 4 qui passe à 5 et je ne suis pas à couvert. C'est parti. Ça fait 3, 6, 9. Bon. Hop, 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 hop. Et malheureusement… On l'a chassé le père de roux. C'est bien, les gars. Elle ne repoussera pas, celle-là. Oh putain, j'ai moins 1 sur toute l'armée tout le temps. C'est trop chiant. C'est le but, c'est que ça soit ouxyogène. C'est terrible. Le devil fish qui va tout envoyer sur les gargouilles. C'est sur du 4, sauf que je suis en profil dégressif. Donc sur du 5. Bon, ça t'en fait... Il y en a 3. Ouais. Les rouges, c'est sur du 6, force 6. Le 5, c'est force 5. Donc 2 et 3. 2 et 3. Eh bien, ça te fera 2 save paix à moins 1. C'est parti, sauvegarde à 6 qui passe à 5. Écoute, ça va me faire une gargouille qui va mourir. Mais non, c'est sauvegarde à 6, vu que j'ai paix à moins 1. Ah, t'as paix à moins 1 ? Ça m'en fait 2 en moins. Je vais faire poupe et poupe. J'ai un dernier tir à faire. J'avais complètement zappé que lui était Battle Shock. Donc, en fait, il ne peut pas faire l'action au centre. Et donc, du coup, eh bien... Mais il peut me poudrer le cul. Je peux quand même essayer de vider mon chargeur sur lui. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais, du coup, je ne vais pas faire déployer la balise. Ça m'embête un peu. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas comme si tu étais un noob et que tu avais raté 10 points de primaire au temps précédent. Enfin, de secondaire au temps précédent. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, du coup, le jet de lance-flammes, ça sera 3 tirs de lance-flammes. Force 4, endurance 9, c'est sur du 6, rirelansable. Tout à fait. Sur du 6, relance-flammes. Jumelé. Eh ben non, il n'y aura rien. Par contre, les tirs de fusion blaster, tu n'as pas de moins un hit ou quoi. Donc, c'est sur du 4. Eh bien, c'est bien. Pour une fois, il y en a un qui touche. Force 12, endurance 9, sur du 3. Ah, ça te fait une save PA-4, monsieur. C'est parti. Si j'ai une sauvegarde à 2, met tes PA-4, je vais utiliser l'invulnérable à 4. C'est un tank. Eh ben, vous savez quoi ? On va repartir au corps à corps, puisqu'apparemment, je fais plus de vie qu'au corps à corps. Donc, on va charger avec la ghost kill dans les gargouilles, histoire de les engluer un petit peu, les empêcher de faire ce qu'elle veut. Et voilà. Donc, on est parti. Charge à 6. À 6. C'est un 6. Ça passe. Ça passe tout juste. Et je vais tank shock. Le tank shock, histoire d'entrée. Tu vas passer à 1 PV. Tu as combien de force ? Je suis force au 6, donc je vais avoir 8. 8, vas-y. Allez, le tank shock. Sur du 5, il y a des BM. Oh ! Eh, il y a 4 BM. Eh ben, écoute, ça va te faire 4 gargouilles. Début de la phase de combat. J'ai frappe en premier, donc je vais pouvoir taper. Ça fait 6 attaques dans lui. Et c'est sur du 5. Sur du 5 ? Je t'en fais une PA-1 pour un dégât. PA-1, c'est pas 5 ? Eh non. Il prend 1 PV, il lui reste 5 HP. Ça va être long. Ça va être long. Et elle ? Elle est en mode… Qu'est-ce que tu veux toi ? Ça se marche pas. Ça se marche pas du tout, non. Lagoski, ici, qui va taper. Du coup, on est parti. 3 attaques sur du 5. Eh, il y en a une. Force 6, c'est sur du 2 ? Ouais. Eh ben, ça te tangle. Pas PA. Eh ben, écoute, sauvegarde à 6. Non, 1 mort. 2 dégâts. Poup. Très mort. Très très mouru. Au nord de de taper. 6 attaques sur du 2. Force 9, endurance 9, c'est sur du 4. Écoute, ça va t'en faire 3. PA-2 pour 3 dégâts. Donc toujours à 5. Allez, sauvegarde à 5. Oh, mais non ! Oh, let's go ! Il m'a juste censé le sécher, bordel ! Il m'a dit juste avant, tu vois, je vais te le sécher. Bah, c'est normal ! 3 dégâts ou 2 dégâts ? Ok. Eh ben, il lui reste 4 HP. C'est parti, cette attaque sur du 2 maintenant. Et qu'ils vont blesser sur du 5, par contre. Et je n'ai pas cette chance. Une PA-2. PA-2, ça y va 5 ? Oh, c'est insolent. À mon tour d'être insolent. Coup de pare-choc du Devil Fish sur du 5. Fatigué, le Devil Fish. 6 attaques de la Riptide sur les T-Bondisseurs. Sur du 5. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle ! C'est quoi ces mecs ? C'est des coups. C'est Farsight, mec. Ah oui, je vois ça. Farsight, corps à corps, on est parti. C'est force 8. Non, 6, pardon. Yes, sur du Endurance 5, c'est sur du 3. Sur du 3. Ça te fait 2 save PA-0. 2 sauvegarde à 4. Je suis prêt. Un petit PV de la honte. 2 dégâts. Ah, 2 PV de la honte. Il va me rester 1 point de vie sur lui. 2 coups de pare-choc. 2 coups de pare-choc du Piranha. C'est parti, sur du 5. Non. Ici, j'ai 3 attaques sur du 4. Ouille 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 ouille. Sur du 6. Ouille ouille ouille. C'est bon. Fin de mon tour. Malheureusement, je ne score pas de déployer la balise. Puisque, bon, il y a eu un petit cafouillage dans ce que je comptais faire chez T-Battleshock. Donc, je n'ai pas pu faire l'action. Du coup, c'est dommage. Je ne marche pas là-dessus. Mais par contre, défendre le bastion, ce sera à la fin du tour de Heavy. C'est parti, début de mon tour. J'ai toujours ACR l'objectif hostile, que je n'oublierai pas cette fois. Et j'ai Purification. Le fait de faire des actions sur des objectifs du No Man's Land. 3 points si je le fais sur 1. 5 points si je le fais sur 2. Ici, ça va être relativement facile. Là, on a aussi un Eurolector qui va aller se mettre sur l'objectif. Je ne le contrôle pas pour l'instant. Mais comme lui ne devrait pouvoir tuer lui, je vous rappelle que j'ai plus un pour blesser aussi ce garçon. Alors, je le contrôlerai théoriquement à la fin de ce tour. Et donc, ça fonctionnera avec au moins 2 objectifs. Ici, j'ai un petit test de débranlement à faire. Et ça fait 9. Ça passe. Là-bas aussi, j'ai un test de débranlement à faire. Ça fait 7. Fin de la phase de mouvement. Là, le Noir est obligé de se désengager puisqu'il y a un petit trou ici pour faire une charge et mettre mon OC15 sur mon objectif, qui est sur ton objectif pour l'instant. Fin de la phase de mouvement. Pas grand-chose à dire si ce n'est que j'ai dû faire entrer mes renforts. On a l'épirovore qui est arrivé à des champs de vision ou en tout cas une portée sur rien. Si ce n'est lui, mais qu'il explosait. J'ai préféré désengager avec mes gargouilles pour l'empêcher de Feb à 9 de chez moi. Et ici, on est arrivé avec l'épirovore qui sont là. Et j'ai placé aussi un vorace juste ici pour pouvoir l'empêcher de Feb par là, tout comme par là pour pouvoir potentiellement plus tard arriver avec mes gargouilles si jamais j'en ai besoin. Pour l'instant, je suis assez frileux, mais c'est pas mal. Il n'y a aucun tir puisque ici, le pyrovor a déjà fait popper une spormine qui est là et qui est juste à l'endroit justement où il y a les gargouilles. Donc globalement, ça va être un tour surtout de contrôle et de corps à corps pour faire un petit peu mal et surtout du deny sur ses primaires. C'est parti, on va commencer par cette charge. Et ça me fait une charge à 5. J'ai hésité à mettre les grenades. Il est gros quand même. Et là, pour te priver de 5 points de primaire et surtout pour te priver de défendre le bastion, je vais tenter une charge à 9. J'aurais aussi pu arriver, tirer, bouger de 6. Mais comme tu t'es bien mis au centre de ton objectif mathématiquement, j'étais forcément à plus de 3 de l'objectif. On est donc sur une charge à 9. Ça passe pas. Je vais utiliser mon PC pour pouvoir le faire. Attention. Oh, ça passe pas ! C'est comme ça que t'as envie de gagner la game ? Je cache pas que moi. Et ici, bien sûr. Là, ça passe. C'est parti. Ici, on va te taper. Ça fait 6 attaques sur du 2. Ah ouais ? Attends, il y a un monde où elle survit. J'avais plus un pour toucher, mais je touchais. Tu ne peux pas faire mieux que 2 dans le jeu. Et derrière, par contre, je suis force 9. Mais j'ai plus un pour te blesser puisque tu es la cible. Sur du 8. 2. Et c'est jumelé. Puisque c'est son arbre. De toute façon, je n'en avais pas besoin. Donc c'est parti pour paix à moins 2, dégâts 3. Paix à moins 2 ? Oh ! Combien de save ? 4 ? 4 save. 4 save. Il faut que tu en réussisses au moins 2. Enfin, au moins 3, pardon. Ah non, il faut que tu réussisses au moins 2. Allez, sur du 4. Oh ! Ça fait 6 pèves ! Je suis joueur, j'utilise un PC du coup. C'est suicidaire. Yes, il faut que tu fasses un 4+, après il reste 4 attaques. Allez, le 4+. Non. C'est non. C'est non. Est-ce qu'elle explose ? Allez ! Et non. C'est non. Jusqu'au bout, décevante. Dommage. Bon, elle a bien tanké quand même, c'est bien. Adieu. On passe de ce côté-là, je mets tout dans le pack bleu bien évidemment. De toute façon, je ne suis pas engagé qu'avec eux. Ça fait donc 6 attaques sur du 2. Pas mal. Et qui va me laisser sur du 2 parce que force 9. Il y a eu une petite save en voyant les deux. Alors, Krowak, c'est pas que du Wuthering. Je crois que c'est sur du 2. C'est sur du 2. C'est sur du 2. Il faut faire combien, il faut rigoler ? C'est P à moins 2 pour dégâts 3. C'est P à moins 2 ? Pour dégâts 3. Il y a des saves. Il y a des saves à 6. Save à 4 qui passent à 6. Ça aurait pu être à des 100, mais non. Ça fera 4 morts. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai 4 attaques sur du 2 aussi. Il faut arrêter avec les 1 à chaque fois. Force 7 sur du 2. P à moins 2 pour 2 dégâts. P à moins 2. Et bien, save à 6. Ah, 2 morts. Pinball ce qu'il faut pour enlever 2 dossés. Eh oui, dommage. Ici, je suis tap en premier. Je vais donc commencer. 6 attaques ici. Sur du force 5, sur du 5. Attends, fais 2 s'il te plaît. P à moins 1. Sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3. Oh là là. Il a dégâts 2 du coup ? Dégâts 1. Donc 12 PV. Il lui reste 12 points de vie. Et lui, j'ai coutume de lui faire qu'un PV à chaque fois. C'est vrai. Et je suis force 5, donc toujours sur du 5. Sur du 5. Eh bien écoute, ça a l'air plutôt bien parti. P à moins 1. Sur du 5. Sur du 5. Eh bien voilà. Le PV de la tradition est là. Ça m'inquiète parce que toi, tu m'en sèches un par tour. Oui. Allez, à mon tour d'ailleurs. Vas-y. Allez, la riptide du coup. 6 attaques. C'est sur du 5. Il n'y en a qu'une seule cette fois-ci. Ouais mais ça peut suffire. Force 6. Sur du 3. Ça te blesse. P à 0. Sauvegarde à 4. Je crois qu'ils n'en ont réussi aucune. Sur pas. Non ! 2 PV. Eh bien écoute, il va se désengager. Il se désengage du monde. Cette situation. Les coups de pare-shock du piranha. Sur du 5. Oh ! Il y en a un qui passe. C'est force 3. C'est sur du 5. Non. Sur pas. De mon tour. Au niveau des objectifs. Je vais réussir à serrer l'objectif hostile avec celui-là. Puisque j'ai détruit une unité qui avait sur un objectif. Et je l'ai vaillamment récupéré. Le fait de le récupérer. Comme quoi, j'ai peut-être un peu joué à chaque fois trop autre. J'ai trop flirté avec les stats. Lui qui avait fait son action au début de la phase de tir. Ne contrôlait pas l'objectif. Mais on a le droit de le faire. Par contre, on doit le contrôler à la fin du tour. Ce qui est maintenant le cas. Je vais donc faire 10 points de secondaire. Début de mon tour 3. Du coup, j'ai tiré interdiction de zone. J'ai gardé déployer la balise. Parce que là, j'ai des assets qui me permettent de le faire. Et donc du coup, je vais simplement essayer de faire l'interdiction de zone à 3 points au milieu. Parce qu'il a quand même son tirant ailé. Je ne suis pas sûr que je te le sèche. Mais par contre, l'autre à mon avis, c'est gérable. Et puis, déployer la balise, je pense que je vais le faire avec la ghost kill. Au niveau des points de commandement, je vais passer de 1 à 2. Et est-ce que mon éterré se met au travail ? Et pas toujours pas. Moi, je vais passer à un PC. Et ensuite, au niveau des objectifs dits primaires. Tu ne contrôles plus celui-là parce que je suis au C15 dessus. Là, il n'y a personne. Et là, il n'y a personne. Donc, tu ne contrôles que celui chez toi. Tu vas donc mettre 5 points de primaire. Fin de la phase de mouvement et une nuit de sommeil. Puisqu'il y a eu un petit break pendant ce tournage de rapport de bataille. Il y a les broadside toute la nuit. Ah ouais ! Là, je ne peux pas le rater. Tu sais, je suis un vrai taux. Là, j'ai l'émotion. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont droit au bonus heavy ? Elles sont pas là sur 24 heures. En tout cas, quelle est ton optique par rapport à cette phase de mouvement ? Et quelle est ta cible ? Dans quelle optique tu es sur ce Tour 3 ? Ma phase de mouvement, j'étais enfin sorti de chez moi. J'aurais peut-être pu un peu plus m'étendre. Mais on s'est positionné comme ça. Là, l'objectif, ça va être de sortir le norm. On lui a fait déjà 4 PV. Je suis quand même bien placé. J'ai mes brossettes qui sont ravis de réserve. Les Breachers pour rassurer le coût si besoin. J'ai aussi mon commandeur qui est arrivé pour sécher le petit pack de gargouilles. Lui, il va falloir qu'on s'en occupe. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, tu l'as vu ! Merde ! Non mais il est discret, mais il faut que je m'en occupe. Au mid, on va essayer de sécher le Neuro-Lictor avec le pack de Breachers ici. Lui qui m'inquiète un peu. On verra comment on fait. Mais voilà, globalement, on explose sur ce flanc. On prend la map enfin. Et puis, la Ghost Kill qui fait sa petite action sur ta zone de déploiement. Début de la phase de tir. On va voir les petites broadside ici, guidées par Tetra. Qui vont tout envoyer dans le Nord. Elles ont les drones-missiles, le Seeker-missile, un chacune. Et les Raid Rifles. Je te dis ça, vraiment. T'en fais ce que t'en veux. Il faut savoir que c'est une mère porteuse et l'ensemble. J'en ai rien à foutre. On voit le vrai visage. À 8h du matin, on voit l'homme. Il n'y a aucune pitié. Aucune pitié. Je sais que c'est la phrase des autres là. Aucune pitié au Caraping. Mais on leur pique. Pour cette fois, on leur pique. Ok, ok. On y va. On commence par les missiles drones. On va y aller graduelle. Eh bien, graduellement le fion. Graduellement le fiac. Sur du 4, full relançable grâce au Tetra. Est-ce que t'as un stratagème quelque chose ? Non. Est-ce que t'as un moins un hit ? Non. Ok. Allons-y. Sur du 4. Et les 6 explosent deux fois. On va tout relancer parce qu'on est taquin. On est taquin. On aime beaucoup. Il y en a encore un. Ah bah par contre, beaucoup de… Ouais. Il y a tout qui rate à côté. Alors. Eh bien, j'ai créé un missile. Putain. C'est le pouvoir de l'imagination Tho. Magnifique. C'est Force E7. Endurance 11. Eh bien, on sera sur du 5. 5 save. PA-2. Ma sauvegarde A2 passe à 4. De toute façon, je suis entièrement visible et je ne suis surtout pas entièrement dans le décor. Pas de couvert. Et junior couvert avec Tetra. C'est parti. Sauvegarde A2 qui passe à 4. C'est dégâts 2. Malheureusement, je n'en réussis qu'une. Ça va me faire 2, 4, 6, 8. Insensible à douleur. Insensible à 5. Je vais perdre 4 points de vie. Il m'en restait 12. Je suis à 8. Allez maintenant, les Seeker missiles qui vont partir. Les 3 tirs de chaque Broadside. On est sur du 3. Full relançable. C'est parce qu'ils se mettent à tirer. Pardon ? Il n'y a pas de 6. Est-ce qu'on est joueur ? Ah bah oui. Ah oui, on est joueur. Même le 5. Attends, toi, tu vois un triple 6. Ah moi, j'y vais. Oh ! Ça, c'est bon. Ça, monsieur, je dis oui. On est très joueur ici. Alors, on va avoir du coup des missiles inventés. C'est mes préférés, ceux-là. Ça va être force 14. Et sur du 3. Mais c'est à full. C'est un beau, il est très beau. Eh bien, ça te fait ça. Tout ça en save PA-3. Bon bah, il y avait combien de missiles ? Il y en avait combien des missiles à la base ? Il y en avait 3 à la base. Pourquoi j'ai 7 save ? Ils en ont inventé. Franchement, pourquoi j'ai 7 sauvegardes ? Il faut voir l'imagination. On a aussi du psychique. T'es sûr que c'est pas un bug ? J'ai 7 sauvegardes. Il y a 3 missiles, putain. Sustain. 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 C'est pas... Je sais pas pourquoi, je te jure. Et c'est vrai. Je dois être... Je suis un peu tombé. Ma tête est conditionnée par Warhammer. Quand tu dis sustain, moi j'entends fiac. Et moi, je pense pas trop qu'il va en avoir plein de murs. Franchement. T'as 3 tiers d'où j'ai 7 sauvegardes. C'est hyper coûté. On vise le bébé à l'intérieur aussi. Non mais vas-y quoi. Donne-lui une chance. Donne-lui une chance dans la vie quoi. Non, n'empêche. J'avais pas fait de gaffe. Est-ce que t'as vu une dépendance des deux ? On dirait trop la daronne. Enfin, la daronne. La maman alien à la fin qui marche. Une dépendance des deux. Ah ouais, non mais moi j'ai vu que le 1. Bah t'as bien raison. Bah oui. Déjà, t'as bien raison. Ah non mais... En tout cas, c'est parti. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. On est sur des 6 plus un dégâts. Ouais. Allez, c'est bon. T'inquiète. T'inquiète chez toi sur ton canap. Une main dans le slibar. Je vais le tanker. Allez. Sauvegarde à 4. Non. Bon, d'un autre côté, si on est en dessous, sur un chat de saïe. Bon, de toute façon, t'as un double kill. Mais quoi qu'il arrive, il va être chaud celui-là. Vas-y, bah des 6. On va même pas tirer les... Attends, je vais tanker. Peut-être pas tanker, tiens. Pourtant, c'est pas... Pourtant, il est dégueulasse. Donc ça fait... 2. 4. 6. 8. 10. Me parle pas. Pardon ? Parle pas, je vais rach-quit pas chez elle. C'est parti. Insensible à 5. Il lui reste 8 points de vie. Oh ! Oh ! Oh, tu vas pouvoir utiliser tes rails. Ah ça, ça fait plaisir, c'est gentil. Je vais donc perdre 2, 4, 5 points de vie. Il va m'en rester 3. C'est bien, il vient de dire, ça va, j'ai passé le plus dur. On est parti sur les jolis rail rifles. Ah, c'était pas ça ? Non, c'était juste les missiles. Je sais que ça faisait 7, mais il y en avait 3 à la base. Ok. C'est beau. Sur Stein. Allez, sur du 3, relançable. Oh, il y a un 6 ! On va tout relancer, évidemment, bien sûr. Ça va. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Puisqu'on en rajoute 2. Ok. C'est force 12. Endurance 11, c'est sûr du 3. Oh, mais dis donc, monsieur Cast. Oh, c'est pas clair. 3 sauvegardes, PA-4. Je vais être donc sur mon invulnérable à 4+. Il va toutes les faire, je le sens. Il va toutes les faire, c'est sûr ! C'est sûr ! Il faut savoir un truc, c'est qu'à ce matin, vers 7h55 dans Shriver Tower, vers 8h03, il était en bas du studio, et quand je suis arrivé et que j'étais loin à peu près à 50 mètres, je lui ai fait une escape comme as, et il s'est mis comme as sur le centre autoire parisien. Et là, je me suis dit, ok, on est beaucoup trop dans Warhammer. Ok, c'est un malade mental. C'est un taré. C'est parti. Sauvegardes à 4. Non ! Oh oui ! Non, c'est lequel des deux ? En fait, quoi qu'il arrive, il a les leviers pour me sécher. Il me reste exactement 3 points de vie. Il lui reste tous les Breachers qui vont être en full relance des blesses sur l'objectif, donc ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. Là, sur les Broadside, il te reste quoi en tiré ? T'encore les SMS ou non ? C'est la fin, là. C'est la fin, là. C'est la fin, là. Tu veux me faire claquer mon PC alors que j'ai 2 sauve à faire. Il me reste 3 pèves. Je pense que les 3 pèves, je peux les avoir à FNP. Allez... Il veut me faire claquer mon PC ! Alpha, ça va ? Est-ce que moi, statistiquement, il meurt ? J'y vais ! Attends. Tu me fais stress. Viens ! On s'adore. Moi, je me suis levé à 7 heures pour ça. C'est juste pour ça. Non, mais c'est complètement con ! C'est comme tout à l'heure ! Mais si, vas-y ! Allez, allez ! Malheureusement, je ne vais pas la re-roll. Tout simplement, pour une seule chose, c'est qu'en fait, je préfère miser sur la chance avec cette petite figurine ici qui va potentiellement passer Agence Solitaire de 12 à 6 pouces pour un PC. Et il va uniquement avoir 21 tirs de Preacher. Stats, il va me défoncer. Mais... Ça va mal se mettre. Je préfère en tout cas... Disons que les dés sont scellés. C'est joli. On est avant tout des romantiques. Les dés sont scellés. On est avant tout des romantiques. C'est vrai, il y a un certain... C'est pas grave, je ne l'attente pas. Et 4 plus pour la dernière. Ça tanque. Tu vas pouvoir faire ton D6 dégâts. C'est D6 plus 1 ? D6 plus 1, monsieur. Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Oh ouais, mais du coup, on va se taper la phase 2 tirs des bridge. Ça va mettre une heure ! Je suis détendu ! Eh bien, ça te fera 2 dégâts. Yes ! Phil ne paye la 5. Il va faire les 2, tu sais. Non. Je vais perdre 2 PV, il va m'en rester 1. Vraiment ? Et je vais te demander de faire tous tes tirs, s'il te plaît. Oui, allez ! On ne fera pas de jet de dés rapide. On va passer au Breacher. Du coup, ils seront guidés par le Petey Devilfish. Donc, ce sera sur du 3... Du 2, pardon. Yes ! Pas relançable. Nature. D6, bordel ! Allez ! C'est sur du 5, entièrement relançable parce que t'es sur un objectif. La relance du coup qui est partie. C'est pas mal comme jet. Il y a beaucoup de French Wargame Studio écrit sur cette table. J'aime bien. C'est parti. J'ai l'impression de faire un jet de touche. Je crois que c'est la première fois que j'étais en train de sauvegarde. C'est ouf. Il y a un kilo de dés, les gars. C'est parti. Ici, CPA. Moins 1. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Malheureusement, je ne suis pas entièrement dans le couvert. En plus, là, j'aurais pu l'avoir maintenant parce que j'étais entièrement dans et j'avais chargé. Donc, je ne pouvais pas l'avoir. C'est parti. Sauvegarde à 3. C'est parti. C'est insensible à 5. Et écoute, il va perdre 2, 4, 6 points de vie. Il va mourir. Lui et ses bébés. Est-ce qu'il explose ? Est-ce qu'il explose ? On va faire un truc. Si je le passe dans la fenêtre, il explose autour. Encore lui ! Tu m'as encore tué lui, là. Lui, vraiment, tu ne l'aimes pas. C'est lui à qui je mettais les pieds. Mais oui ! Ah merde ! Bon, écoutez, il est mort et ça va faire 1 an sur 2. Tu respires ou pas ? C'est pas mal. Franchement, là, même si la game, quel que soit le résultat, c'est bon. On a tué ma reporteuse. On a fait un crime de guerre. C'est bon. Ok, on va partir avec le Commander War Machine. Ouais, je l'appelle comme ça. À chaque fois, il me fait des scènes. C'est très cinématique. Il débarque et il fume des packs. C'est son job ici. Donc, il va focus les gargouilles qui viennent d'arriver avec les 4 cyclos qu'il a d'équipés. Je vais juste expliquer aux gens. En gros, pour l'instant, les seuls leviers stratégiques que j'ai avec un point de commandement, c'est le fait de rendre une unité agent solitaire. Là, de toute façon, il arrive à 9 avec les petits crabes ici. Et il est à moins de 12 avec lui. Donc, quoi qu'il arrive, je n'ai aucun levier défensif pour justement faire ça. Donc, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Donc, 12 tirs. C'est sur du 2, guidé par Tetra, relançable. Ça va. Ça devrait être plutôt bien. Je pense que tu peux en tuer 20 avec le 6. On va évidemment tout relancer pour aller pêcher les 6. Ah, et là aussi, plus 1 à la blesse. Au cas où. P, force 7, c'est sur du 2. Yes. Normalement, c'est sur 1 quand même. Allez, c'est sur du 2. Respecte-moi. C'est vrai. Eh bien, il n'y a qu'un seul qui drop. Tu as tout ça, on save à 6 du coup. C'est parti. J'ai CP à moins 1. Ma sauvegarde à 6 passe à 7. Ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 morts. Eh bien, écoutez, l'escouade est waipé. Là, je viens de faire un petit mouvement de Strike and Fade. On se prépare pour le tour 4 parce que sinon, je vais manquer de projection. Je vais avoir besoin de mon commandeur parce qu'il aura le plus 1 bless. Donc, il peut potentiellement sécher le tyran. Ça peut vraiment être important de l'avoir au board, au milieu. Donc, je l'ai positionné là. Maintenant, on va envoyer 7 Breachers qui sont à 6 pouces parce que tu as utilisé un strata. Voilà. Exactement, je vais utiliser mon petit PC ici. En gros, au niveau des leviers stratégiques que j'ai là en tyrannie pour un PC, il y a jusqu'à 2 unités avec les bonbons clés qui vont pouvoir potentiellement, à la fin du tour d'alpha, se barrer. Il faut savoir que lui, il peut utiliser un stratagème pour 0 PC sur une unité à 12 pouces qui sera de la famille bataille. Or, la relance générique l'est. Donc, au pire, c'est vrai qu'avec mon PC, j'aurais pu faire une reroll plus une deuxième reroll générique. Ici, je préfère tout simplement dire que je vais devenir agent solitaire de 12 à 6 pouces pour qu'il n'y ait en effet que 7 Breachers, même s'il va y avoir 7 Breachers qui vont toucher à 2, moins 1, 3 et surtout full relance des blessures. Donc, globalement, ça va être assez compliqué à tanker, mais il y a un monde dans lequel ça va se faire. Donc, du coup, les 7 Breachers qui sont apportés de ce petit Neuralictor, guidés par Tetra, donc c'est sur du 2 qui repasse sur du 3. Exactement. C'est parti, sur du 3, les 6 explosent deux fois et on relance tout. C'est parti, j'ai 14 sauvegardes, il a une sauvegarde à 4+, et il a 6 PF, donc stat. Ça passe pas. Laisse-moi… Tu n'es pas très bon en maths, mais écoute, 14 divisés par 2, ça fait 7. Non, mais j'allais dire… C'est ça la beauté du jeu, c'est qu'il y a un monde où il survit. Ouais, j'allais dire stat positive. Il faut penser positif, penser positif, penser positif. C'est parti, sauvegarde à 4, penser positif. Vas-y, Peter Pan. Vas-y, tu m'as décollé, tu m'as volé, laisse-tu continuer. C'est parti, c'est parti. Penser positif. Penser positif. Putain, mais en fait, j'ai pensé positif pour rien. Et là, ça va faire, malheureusement, 8 saves ratés. Au pire, j'avais une reroll générique, ça faisait 7 malheureusement. La pensée positive n'a pas suffi et ça va faire, prout, le Neuralictor. Allez, le petit cadre Fireblade là… Ce n'est pas une épée, c'est un fusil qui leur a un problème. Le cadre va envoyer ses tirs, les guns drones aussi de la squad. Le trick un peu spécial que je vais expliquer, c'est un peu avancé, mais en gros, le cadre en Fireblade peut avoir des drones. Donc, tu lui mets 2 drones parce qu'il a une règle spéciale qui fait que sur les 6 à la blesse, il a PA-3 sur ses attaques et ça considère les guns drones aussi qui sont des armes. Donc, si les guns drones font des 6 à la blesse, il y a un monde où je te fais assez. J'entends parfait, mais juste, là, il a traversé la moitié de la galaxie. Ça, c'est l'élite de l'esprit de la ruche. Donc, j'annonce 0.10. C'est probable, très probable. Parce que là, du coup, je ne suis pas guidé. Donc, le cadre va toucher sur du 4 et les guns drones sur du 6. Mais, ma… Sustained. Ce sera donc sur du 5, full relançable, car tu es sur l'objectif. Oh, il y a un 6. On va relancer. Allez, je vais garder les 5 quand même. On ne va pas être trop grouvant. Allez, du 6. Pas de 6. Merde ! Tu comprends ? Il n'y en a qu'un qui a raté. Alors, PA-0, PA-3. Ok. Je commence par la PA-0. C'est une sauvegarde à 2. PV de la honte. Et le dernier. Je vais utiliser la relance générique de 0 PC qu'il peut faire une fois par game. Soit je tente sur du 2+, pour 1 PV. Soit j'en tente une sur du 4+, pour 2 PV. High risk, high reward. Mon cul. Ah ! Eh ben voilà, c'est lui. Il ne prend qu'un PV. Il passe donc à 9 points de vie. Putain, je lui ai un PV de la honte. L'esprit de la ruche a traversé la moitié de la galaxie pour ça. Mon Devil Fish, là. Tu sais quoi ? Il a 2 Seeker missiles, je vais faire 2-6. Ok, donc ça va faire 4 tirs. Donc tu vas le one shot. Non, ça fait 6 tirs. Ah oui, ça va. Il va faire 2-6, tu vas voir. Donc on envoie le Devil Fish guidé par l'autre Devil Fish. On s'entraide. Entre 2... Tu sais quoi ? Je vais prendre les dés rouges, là. Pour les rail rifles, c'était pas fou. On va rester sur cela. Allez, les 2 Seeker missiles sur du 3, du coup. Oh ! J'adore ! Oh, j'adore ! Le Devil Fish qui vient d'inventer 2 missiles. Endurance 9, c'est sur du 3. Oh non ! Oh, c'est dramatique ! Bon, eh bien, ça ne me laisse plus. T'as plus le PC, si tu veux que je lui fasse une hi-roll. Je t'en mets là ! Allez, donc, les Gun Drone et Accélérateur Burst Cannon, c'est sur du 3. Les 6 explosent 2 fois. Alors, il y en a qui sont Force 5, les autres Force 6. Quoi qu'il arrive, c'est Endurance 9, c'est sur du 5. Eh bien, c'est pas trop mal. Les rouges sont PA-1, ça va donc être sur du 3. Et celle-là est PA ? PA 0. Sur du 2. Et ça tanque. C'est sur du 3. Aïe, aïe... Aïe, aïe... Aïe, aïe, aïe... Aïe, aïe... Aïe, aïe, aïe... Aïe, aïe, aïe ! L'autre Devil Fish ici, ça va être ... … et bien sûr, du 5, puisque il est en profil dégressif ! Pas guidé ! Donc, SUSTAINED 1. Sur qui ? Sur lui toujours ! Sur du 5 ! Oh joli ! Quelque SUSTAINED. C'est Force 5, et Force 6, donc pareil que tout à l'heure, sur du 5 ! Ok... 100 PA, celle-là ! C'est 100 PA ! C'est 100 PA ! Cette escouade de Tetra qui va tirer sur ce petit paire, c'est sur du 4, qui va passer sur du 5, parce qu'il y a une descrétion. Eh bien, il y a un sustained qui reste. Ça fait 4 touches, force 5 sur du 4. Ça te fait 2 saves. Sauvegarde à 4, ça me fait 1 point de vie. Il va lui en rester 2. Allez, l'autre paire de Tetra. Bon, ils sont vraiment très très proches. Si j'ai des angles du champ de bataille, il y a un nom dans lequel il peut l'avoir en plus. Ah non ! Allez, c'est parti du coup. C'est sur du 5. Vas-y. Qui force 5 toujours en endurance. C'est sur du 4. Ça en fait une sauvegarde à 4. Non, il perd 1 point de vie. Il reste 1 point de vie. Ah non ! Ah non ! Eh bien, on va déclarer les Broadsides en charge. Yes ! Il est terré. Il est courageux. Mais s'il survit, en fait, le truc c'est que là, je ne veux pas que tu fasses les angles si jamais tu le pioches à ton tour. Et du coup, pour t'empêcher de faire une action, je vais essayer de t'engluer au corps à corps. Super move. Honnêtement, Alpha, si tu désengages. Et en plus, tu as le bénéfice d'y arriver avec tes Broadsides, de te remettre au centre du champ de bataille. Exactement. C'est aussi une forme de redéploiement. Il sert de moi ce qu'on appelle comme un tremplin. C'est un super beau mouvement. Si, ça passe. Allez ! Tout ne me dit juste pas parce que je dois le dire. On n'est pas là pour Gocha. J'ai étape en premier. Tout à fait. Mais ce n'est pas avec 6 attaques que je vais te sortir l'un ou l'autre. Donc ce n'est pas un problème. Allez, la charge de l'éthéré. Yes, c'est une charge à 9. Oh, il passe ! Putain, je kifferais qu'il n'y ait que celle-là qui marche. L'éthéré, du coup. Greetings from the town bar. Libre on the side. Ah, ils sont pas ! Et là, il vient de faire des greetings. Et après, il fait respire dans le rouge. Merde. Bon, eh bien l'éthéré qui est au corps à corps. Comment tu veux le manger ton sushi ? J'aime beaucoup la sauce barbecue avec des olives. C'est parti ! Début de la phase de combat. J'ai frappé en premier. Tu as frappé en premier. C'est ton tour. C'est donc moi qui fais frappé en premier. Personne ne comprend rien à Warhammer de toute façon à ce que je dis depuis 7 ans. C'est parti. J'ai donc 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Ouais. Oh putain, il n'y a pas de... Oh non, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2, oh non ! Excuse-moi, tu... Il y a un truc qui se passe là. Au moins, si t'as... Ça hume l'éthéré. T'inquiète, ça va bien se passer. En du 3. Il goûte l'éthéré. En du 3. En du 3, force 5. Ça reste sur du 3. Ouais, mais c'est un full. Yes ! Il y en a 4, il y en a 4. Eh bien, il a 5 PV, non ? Il a 4 PV. Il a 4 PV. P à moins 1. Un vue à 5. Oh ! Allez ! Tu les fais une prime ? Comme ça, je vais voir ton visage. Allez ! Un vue à 5. Un vue à 5. Non ! Yes ! Yes ! Il survit ! Là, il y a un truc qui me plaît pas. Je me rends compte que mon cri était nettement plus féminin que le tien. Un vue à 5. Ok. Oh, putain ! Attention, il va fight back. Oh, mais... Quoi ? Si il me le tue, qu'est-ce que tu lui offres ? Euh, à qui ? Euh, à qui ? Si je te le tue ? Ouais. Oh, si je te le tue... Oh, le con, il touche sur du 4 ! C'est mieux ce bac qu'un gars ! Oui, regarde, il a une putain de faux, le gars ! Oh ! Putain, c'est l'éterré de la mort ! C'est l'éterré de la muerte ! Oh, s'il vous plaît ! Oh, s'il vous plaît, l'éterré ! Putain, c'est une faux ! Elle est dissimulée, c'est une faux, son bâton ! Non, mais s'il gagne, je l'appelle la wouchie ! C'était l'éterré corps à corps, là ! Allez, deux attaques ! Sur du 4 ! Oh oui ! Oh là là, il est chaud ! Il est chaud ! Il est chaud du fou ! Non ! Force 5 ! Oui, j'avais force 5 avec son bâton ! C'est... Non, je suis attaqué un macaque, j'ai voulu m'arrêter à Ratsiki ! Tu vas me botter le cul ! Ce n'est pas fini ! Le Sensei qui est la planète ! Putain ! Force 5 ! Sur du 4 ! Allez, une parue ! Non, non, pas une parue ! Ah, yes ! Non ! De toute façon, c'était complètement concommention ! Tu savais qu'il avait pas mal ! Tu savais qu'il avait aucune chance ! T'aimes pas les belles histoires ? Du coup, eh bien, je ne vais pas scorer Interdiction Zone, puisqu'il y a son Prince Tyran Ele qui est à moins de 3 pouces du milieu, donc je ne peux pas scorer même la version Wish ! Et je déploie la balise avec ma Ghost Kill dans sa zone de déploiement ! Donc ça fera 5 points ! Pour 5 points, tu as mis 5 de primaire, 5 de secondaire ! Le score à l'issue du rang de 3 est donc de 43 pour les Tyranides à 31 pour les Tos ! Début de mon tour 4 ! Ici, je vais contrôler malheureusement que 2 objectifs, celui-là, celui-là ! Là, on a une riptide qui est au C, contrôle de l'objectif 4, là où mon Prince Tyran, malheureusement, n'est que 3 ! Je n'ai plus de levier pour faire faire des tests d'ébranlement à la phase de commandement ! Je vais passer à 1 point de commandement et Alpha aussi ! Et au niveau des cartes, je vais avoir inspecté les signaux, le fait d'avoir des unités qui vont faire des actions à 9 pouces de tous les angles du champ de bataille ! J'ai déjà joué pour ça dans les tours précédents ! Là, ça va me faire 2, 4, 6 points si je ne bouge pas ! Super move d'Alpha qui l'a vu, je suis trop content ! Pour justement, ici, le Vans Ryan Bandisseur qui, comme il l'a chargé, ne pourra pas finir là-bas ! Au pire, il aurait pu de toute façon faire un tir en état d'alerte, sustain, donc tu m'aurais défoncé le FIAC ! Mais c'était quand même un move dans lequel, justement, là, grâce à ta charge, tu vas éviter de prendre 2 points de victoire en plus ! Et ensuite, j'ai élargir la ligne de front ! C'est tout simplement le fait de me marquer 5 points de victoire si je contrôle un objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land ! Là, au niveau des leviers, avec les gargouilles, j'ai théoriquement le mouvement pour pouvoir mettre un 6ème objectif contrôle sur l'objectif central ! Donc, quoi qu'il arrive, là, j'ai 2 cartes assez faciles qui devraient m'assurer en ce point de victoire ! Pour clôturer la phase de commandement, ici, je vais tout simplement dire aussi que l'unité de gargouilles va être considérée comme à portée de synapse du nœud retirant ! Ici, j'ai donc mis un petit token ! Globalement, s'il va se passer à la phase de mouvement, je n'ai plus tellement d'options d'attrition, ça va être très compliqué ! Ici, je vais tout simplement, avec les gargouilles, faire un petit saut de puce pour aller là ! Déclarer un tir sur cette figurine, ici, pour pouvoir rebouger de 6 ! On ne fera même pas le D parce que je vais blesser sur du 6 ! Enfin, voilà ! Et en fait, ça va surtout me permettre de bouger les gargouilles de 18 pouces ! 12 plus 6 ! Et donc, on a vérifié, il y en a une qui est à portée de 18 du centre de l'objectif ! Ça va me permettre, avec le nœud retirant, d'être haussé 5 ! Pour le coup, pour la petite histoire, il ne pourra pas tirer en état d'alerte ! Parce que ce mouvement se fera à la phase de tir ! Et pas à la phase de mouvement ou à la phase de charge ! Et ça va un petit peu résumer mes mouvements ! Ici, on va choper un axe de tir avec l'exocrine sur les petits breechers qui sont là ! Je vais faire D6 plus 5 tirs parce qu'ils sont 11 ! Donc, j'ai deux tranches de déflagration dessus ! Et ça va un petit peu sonner la fin de mon tour ! Puisque là, c'est le gameplay tyrannide ! Donc, c'est mon gameplay tyrannide ! Je vais être un peu plus attentiste et je vais juste tenter des deny ! Pour, on va dire, maintenir un petit delta de score pour moi ! Les amis, petite pause dans ma phase de mouvement ! Avant ça, on va finir la phase de commandement ! Ici, cette figurine de Neurolector est bien à 12 pouces de ce transport ! Or, en fait, il a le stratagème qui lui permet potentiellement de réembarquer ici ! Ça m'embête un petit peu ! Donc, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, phase de co ! Il y a un test d'ébranlement, s'il te plaît, à faire ! Du Neurolector sur le Devilfish ! Et si jamais le Devilfish est ébranlé, alors il ne pourra pas réembarquer dedans ! Puisqu'on a vérifié ensemble ! Et le stratagème dit qu'il va sélectionner une unité infanterie et un transport ! C'est ça ! Je ne pourrais pas le sélectionner ! Donc, sur du 7 ! C'est bon ! Il est OK ! Oh, il est très motivé ! C'est quoi ? Je ne vais même pas bouger ! Fin de la phase de mouvement ! Pas grand chose à dire ! J'ai fait que très peu de mouvement ! J'ai avancé aussi les pirevorts qui sont là ! Et le Nord ici a été chercher un champ de vision avec sa petite queue pour pouvoir être pile poil à 18 et un champ de vision du Devilfish ! Et bien, vous savez quoi ? D'ailleurs, on va commencer par ce tir ici ! Petite précision ! Action du Vorace qui est là ! Action du Vorace qui est là ! Action du Neurolector qui lèche le mur en mode… Je crois qu'il ne verra jamais ! Il y a des signaux ici ! C'est vrai qu'il est sympa ! C'est vrai qu'il est sympa ! Pour lui, tout est une glace ! C'est chelou Hammer quand même ! C'est parti ici ! On va commencer par deux tirs Melta ! C'est deux tirs sur du 2 ! Faf paf ! Force 12, endurance 9 ! C'est sur du 3 ! Et écoute ! Ça fait 2 ! Aïe 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 ! C'est... Substain ! Il m'a pris ma règle ! Et bien, j'ai mon petit réacteur qui est dans l'empreinte ! Du coup, il voit toute la figurine ! Donc, ce sera une save à 3 qui passe à 6 ! Oh ! Il n'entend qu'une ! Combien de dégâts ? Je vais te faire des 6 ! Seulement, tu as 8 PV ! Tu ne vas pas mourir ! Oh oui ! Il va t'en rester 6 ! C'est deux blessures de lui ! Mais non ! C'est beaucoup plus malin de commencer à le priver d'objectif contrôle, de mobilité ! Et donc, de mettre mes D6 plus 3 tirs dans eux ! Donc là, on va tirer avec l'exocrine dessus ! C'est D6 plus 3 ! Et il est déflagration ! C'est-à-dire que par tranche de 5 figurines dans son unité ! Et ils sont 11 ! Ils sont 11 ! Je vais gagner 2 tirs ! Donc, ça va faire D6 plus 5 ! Bah, ça fera 6 ! C'est pas mal ! C'est bien, 6 tirs ! Alors, pour ton information, j'ai moins un bless ! Le Guardian Drone qui va avoir beaucoup de boulot ! Je vais relancer le dé de tirs ! Ok, ok ! C'est parti ! Attends, est-ce que je vais réfléchir ? Ah, il me stresse ! Tu me mets en stress ! Et ça, c'est une bonne chose ! Est-ce que je vais avoir besoin d'au moins 2 PC pendant mon tour ? La réponse est non ! Puisque je n'aurai quasiment rien à faire ! Si ce n'est serrer les miches avec lui ! Et il aura un PC de re-roll ! Et son PC de re-roll générique ! Donc, normalement, c'est OK ! C'est parti ! Et le Guardian Drone ! Le Guardian Drone ! Le Guardian Drone ! Pair moins 3 ! Ouais ! Dommage, c'est pas 8 ! Ah, il y en a rien au couvert ! Si, si, si ! D'ailleurs, t'en entends qu'il y a une avec ton 6 magique ! L'insolent ! J'entends que les sauvegardes à 4 qui passent à 3 dans le couvert ! Moins 3, ça fait 6 ! C'est du 6 ! C'est beau, ça ! Ils ont une salive à 4 native ! Ils ont une salive à 4 native ! Donc, ça ne fait que 2 morts ! Ensuite, Réabilo, 2 tirs de gargouille dans le Devil Fish ! Oh ! Allez ! Fais-moi une petite salvegarde ! Euh, 0 ! Fais à 0, ça y va à 3, je suis à couvert ! Non, on s'en fout ! Ça y va à 3, ça va ! C'est tanker ! C'est parti ! Je viens de prendre conscience qu'il a 3 PV ! Il y a un monde dans lequel je t'humilie ! C'est écrit dessus ! C'est écrit dessus ! C'est écrit dessus ! C'est parti ! Ici, 3 tirs sur du 4 ! Et qui vont blesser sur du 6 ! Réabilo ! On ne finira pas ce tour ! Sans le duel des mémés ! C'est parti ! Ici, on va avoir cette unité ! Je suis Fight First ! C'est parti ! Ok, c'est parti ! Je vais te faire 6 patates ! Sur du 3 ! Oh oui ! Il y en a 2 qui te rendent déjà ! Déjà, quand la personne en face de toi est heureux dès que tu fais des 1, c'est qu'il se situe ! Ouais ! Force 5, endurance 3 ! Sur du 3 ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Une petite salvegarde à moins 1 ! Tu sais quoi, c'est fini ! Un bien 5 ! Non ! Pas ! Est-ce que je séperirole ? Est-ce que je suis comme ça ? Est-ce que je vais faire ça ? Est-ce qu'on n'est pas là pour, avant tout, se passer un bon moment ? On est là pour s'amuser ! C'est pas du tout ! C'est pas du tout le bon mot ! C'est pas du tout le bon mot ! Je vais le regretter de ouf ! Bonjour avec ce genre de choses, tu rates une charge à 5 ! Complètement ! Vraiment, clairement, jamais tu fais ça si tu veux vraiment tryhard ! Mais on est là pour le beau jeu ! Allez, vas-y ! Chez vous ! On est là pour que... Chez vous, sur ton canapé, une main dans ce libarre ! Lève la deuxième main et envoie de l'énergie ! Allez ! C'est merdise, on regarde à 5 ! Non ! Je vais dire ! J'ai pas le droit ! C'est pas qu'il meurt ! C'est qu'il meurt comme une merde ! Et ouais ! Et ouais ! Mais bon, il s'est bien défendu ! Tu ne seras pas onchi ! Dommage ! Il a essayé ! Les amis ! Ici, donc, je peux faire un mouvement de 3 pouces pour rentrer en contact d'une unité ennemie ou décider de ne pas bouger ! Là, c'est assez intéressant ! Ce que je peux faire potentiellement, c'est juste ça ! Et là, je lock ! Les deux tétras et son prince ! Le problème, c'est que ça lui débloque 4 attaques ! Les tétras, c'est 4 attaques sur du 5 ! Exactement ! Mais par contre, c'est force 3 ! Ouais, mais là, lui, c'est 4 attaques sur du 4 ! Non, 3 attaques ! 3 attaques sur du 4 ! Et qu'il va blesser sur du 4 ! Donc, stats, il y en a une que je vais devoir tanker sur un 4+. Écoute, je vais le faire parce que je trouve que le move est beau ! Et surtout, si tu fais ça, potentiellement, tu as moins de ressources pour sécher mon prince ! On va voir ! On va voir ! Tu tapais avec qui ? Bah, je l'ai tapé avec les tétras d'abord ! Ah oui, même pas de patate de foie ! Bah, après ! Ouais, c'est quoi, machine ! Après ! Ça, c'est vilain ! Tu vas voir, tu vas prendre un coup de pare-choc ! Allez, sur du 5 ! Il est cassé ? Il est cassé, le 4 ? Non, il n'est pas cassé ! On l'assume ! Pas comme ça ! Allez ! Sur du 4 ! Oh non ! Il y en a deux ! Pour l'instant, les stats sont réglées ! Force 4 ! 5 en durant 5 ! Sur du 4 ! Yes ! Ça, c'est smart move ! On aime ! Fin de mon tour, les amis ! Ici, je vais pouvoir marquer, élargir la ligne de front avec cet objectif ici ! Je reprends aussi le central et je reprends aussi celui-là ! J'expose toutes mes ressources ! Le but est vraiment de le priver de ses primaires pour le prochain tour ! Et donc, je vais marquer 5 points de victoire ! Inspecter les signaux va aussi me permettre de faire 2, 4, 6 points de victoire ! Je vais donc faire un tour à 11 au niveau des secondaires, 10 au niveau des primaires ! Je vais faire un tour à 21 pour mettre mon score à 64 ! Début de mon tour 4 ! Donc du coup, là, j'ai gardé l'interdiction de zone ! Là, je pense que je pourrais le scorer si j'arrive à lui sécher assez de gargouilles et à lui sécher le tyran ! Ça va être compliqué parce que là, le petit move du petit bondisseur, ça me verrouille mon commandeur ! Enfin, c'est surtout le move de l'éthéré qui rate ! Oui ! Toujours, toujours être dans le négatif pour l'autre ! C'est super important ! Toujours ! C'est super important ! Il aurait pu le faire ! Je regrette pas, il aurait pu le faire ! Quand je pense que j'ai bu Terrafiki ! Magnès va me détester ! Magnès va me détester, mais je m'en souviens ! Tu vois, t'es un homme mauvais ! Tu rends les enfants tristes ! Je suis moche ! Tu me laisses pas rêver ! Tu me laisses pas rêver ! Et j'ai eu assez l'objectif hostile ! Ça, c'est jouable ! Puisque au centre, je vais pouvoir le reprendre en faisant avancer Medritcher ! Donc ça, voilà, il n'y aura pas de soucis ! Mais en effet, là, ça va être compliqué parce que... Bah... Commandeur, j'en avais besoin pour tuer le Prince ! Et là, il va pas pouvoir venir ! Là, il est un peu occupé ! Fin de la phase de mouvement ! Qu'est-ce que t'as fait alors ? Alors, eh bien... J'ai un petit peu commencé à avancer sur ce flanc avec ses unités... Pas très utiles, mais... Enfin très utiles, non ! Les Tetra c'est utile, j'ai rien dit ! Mais pour pouvoir éventuellement prendre un quart de table, si jamais au prochain tour je l'ai ! Et t'offrir aussi d'autres types potentiels ! Enfin, on va voir comment ça se passe ! Ici ! Lui, là ! Lui, là, je le déteste ! Lui, il m'énerve ! Donc j'ai dû désengager mon commandeur ! Il pourra pas tirer parce que j'ai pas pris l'équipement... War Machine ne pourra pas tirer ! L'homme qui t'a jamais déçu sauf au Tour 3 de French World Game Studios ! Écoute, c'est pas Tony Stark, c'est l'autre ! Du coup, il est un peu moins chaud ! Donc du coup, non, il a dû désengager... En fait, alors, évidemment je pouvais le laisser au cac pour qu'il tire, mais le truc c'est que je vais avoir besoin au T5 potentiellement qu'il soit là pour assurer de la létalité, pour éventuellement prendre un homme-jo ! Je sais pas comment ça va se passer ! Je veux me donner des options tactiques au Tour 5, et donc du coup, le laisser ici, c'est trop dommage parce qu'en fait, potentiellement, il peut se cacher de moi ! Je préfère être plus agro, donc voilà ! Clairement, t'as bien joué parce que lui, d'habitude, je le joue derrière les lignes ennemies, je fais un peu ce que je veux, mais là, je pouvais pas ! Donc j'ai été forcé de le jouer chez moi, et vu que c'est un renforcer, il bouge pas très vite ! On laisse les tétras au corps à corps, parce que sinon, je pourrais pas guider ! C'est ça le problème ! Onva, il reste peinard sur son homme-jo ! Eh bien ! Il va booster le leadership s'il y a des battle-shocks ! Déjà de lui-même ! Les broadside ici, elles ont Advance ! Ça se voit pas ! Elles ont Advance A3 ! Pour essayer de chercher une ligne au T5, là ! Parce qu'en effet, on peut aller chercher jusque l'Exocrine, s'il y a encore là-bas, au T5 ! Ici, on a vraiment éclaté ce dispositif pour essayer, encore une fois, d'aller scorer des objectifs secondaires potentiels qui peuvent tomber au T5 ! Garder l'objectif avec le Devil Fish et quelques Breachers, là ! Trouver des lignes de vue sur les gargouilles, voilà ! Maintenant, le milieu, c'est le zbeul ! La Riptide, elle est ici pour essayer de fumer ce petit Prince Tyran ! Les Breachers aussi, ils vont essayer de donner tout ce qu'ils peuvent pour le tomber ! On a aussi des gargouilles, donc il y a beaucoup de cibles que tu m'as proposées, ça va être compliqué en termes de choix ! Si on peut tomber le Prince Tyran, c'est incroyable ! J'ai un CP pour éventuellement faire une grenade ou gagner de l'APA sur mes attaques, on verra ce que je choisis de faire ! Donc voilà, là, c'est... Il faut que je garde ce top jeu ! S'il n'y a pas le choix, il faut que je te sèche dessus ! Il a aussi mis le Devil Fish qui était ici avec seulement 3 points de vie, pour pouvoir potentiellement faire un débronnage sur le Prince ! Exactement ! Voilà, globalement, ma Ghost Kill a avancé encore un petit peu pour menacer ton objectif chez toi ! Donc vraiment, je suis content de mon avancée, mais elle est un peu tardie ! C'est mon revolver ! Début de la phase de tir, on va commencer par le vraiment très important, donc les Breachers, guidés par Tetra sur le Prince Tyran ailé ! Ça va être donc 24 tirs, il me semble ! Yes ! Qui vont en toucher sur du 2 ! Relançable ! Les 6 explosent 2 fois, évidemment, puisqu'on est au meilleur tour du jeu ! À partir du 3, c'est le meilleur tour du jeu, bien sûr ! C'est parti ! Allez ! Les gars ! Les gars, c'est le moment de le fumer celui-là ! C'est sur du 5, full relançable ! Relançable, c'est parti ! C'est pas très beau, mais c'est quand même pas mal ! C'est parti ! Tu as utilisé ton PC pour être PA-1 supplémentaire, tu vas donc être PA-2 ! Je sauvegarde A2 qui passe à 4 ! J'ai 16 dans les mains ! Ça va être tendu de tanker ! C'est parti ! De toute façon, j'ai un PC plus 8 re-rolls, mais tu as encore des tirs ! C'est parti ! Sur du 4 ! C'est parti ! J'en ai raté 9 et j'ai 9 points de vie ! Je vais donc être obligé de faire une petite re-rolls ! Je vais utiliser d'abord son aptitude pour 0 PC, utiliser un stratagème qui aurait déjà été utilisé ! Ah bah non ! Je dois d'abord le payer ! Je dois d'abord le payer ! Petite re-roll à 4 ! Ça tanque ! Ah, ça tanque ! Il reste 1 PV, il est large ! Il y a d'autres tirs ! Mais il y a tous les drones, il y a mon... Il y a d'autres tirs ! Il y a tout l'emperto qui va tirer ! Il y a d'autres tirs, monsieur ! Allez, c'est parti du coup ! Le reste d'Italia, c'est les Gun Drone et le cadre Fireblade. Le cadre Fireblade sera sur du 2+, et tout le reste sera sur du 4+. Relansable ! Donc là, ça va être sur du 5, relansable ! Et les 6 sur les dés rouges et le dés violet seront PA-3 ! Vas-y ! Et sur le reste, c'est PA-1 ! Alors, donc les 5, on les garde ! Je ne vais pas relancer tout, là ! Je vais me contenter des petites réussites que j'ai ! C'est parti ! C'est PA-0 qui passe PA-1 grâce à ton stratagème ! Ça va donc sauvegarde A2 qui va passer sauvegarde A3 ! Écoute, je vais utiliser mon PC générique pour l'A3+. Aïe, 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 il a un HP ! Non ! Le Piranha qui va tirer donc encore une fois sur lui. Est-ce que le Piranha va pouvoir abattre un Prince tirant ailé ? Ce sera donc sur du 3, et ce ne sera pas relansable. Je serai guidé par la Ghost Kill au fond ! Ok ! Elle est en mode, c'est lui là ! Allez, c'est sur du 3 ! Ouh non ! C'est beau ! Sustain ! Let's go, Sustain ! Ça fait plaisir ! Putain, le full à ce moment-là, il me fait mal ! Et en plus, ce sera Twinlinked ! Puisque c'est des petits guns drones ! Allez, c'est parti ! Donc ce sera sur du 5, et le fuseur sur du 4 ! T'as de la chance, parce que le fuseur n'est pas Twinlinked, donc il part dans le vent ! Alors, il y a un seul 5 ! Allez là ! Jumelé ! C'est jumelé ! Allez, ça te fait 3 save ! 3 sauvegardes à 2 ? Ouais ! Ça n'arrive jamais ça ! Un petit 1 sur les 3 ! Sauvegardes à 2 ! 6 ! 5 ! Allez ! 6 ! Est-ce que j'ai dit que c'est des temps ventes ou pas ? Tu le savais ? Ouais ! C'est vrai ? Ouais, 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 ouais ! J'ai entendu un mot ! Je savais, je savais ! Je suis ventriloque, je fais des mariages, des anniversaires, je fais ce que tu veux ! Il me rend pas ! Allez, on va envoyer donc le Devilfish... Mais envoie la bombage, putain ! Non, non, non ! Le Devilfish qui n'est pas en profil dégressif, sur le prince tyran, il sera guidé par l'autre Devilfish ! Donc, c'est parti ! Le Devilfish qui sera guidé, c'est sur du 3 ! Oh oui, ça c'est bien ! Alors, les dés noirs c'est Twinlinked ! C'est parti ! On est parti ! Le rouge, ça ne relance pas, mais c'est sur du 5, c'est force 6 ! Il y a un 5 ! Et c'est Twinlinked ! Il y a juste eux qui passent ! Alors, les rouges, ils droppent ! Les Gun Drone... Thierry Roll... Comment ça va, un peu de save ? À un moment, ce serait bien de les fouets ! La rouge, c'est pas moins 1 ! Celle-là, c'est sur du 3 ? Ouais ! On le sait, la 3+, INSTALLANT ! Oh non ! Yes ! Putain, j'avais eu encore des 6 ! Yes ! Let's go ! Ah ! Est-ce qu'il explose ? Non ! Là, tu mens ! Ah ! Là, tu mens ! Maintenant, la Riptide ! On est parti ! La Riptide, c'est le moment ! C'est le moment, ma titine ! Alors, je pourrais utiliser le Nova Charge, mais en fait, ça sert à rien ! Parce que de toute façon... Parce que tu tires sur de la merde ! T'auras pas de save ! Parce que je suis PA-1 ! Donc, on va le garder pour le T5 éventuellement ! Ah ! Et j'aurai de la save à couvert ! Parce que j'ai tout le pack derrière qui est à couvert ! Ah ! Tu t'ignorerai couvert ici ! Ah, tu t'ignorerai couvert, parce que j'ai le Tetra ! Yes ! Donc, ça va être guidé d'ailleurs par le Tetra, qui a tout pile un petit champ de vision pour pouvoir justement le faire ! Et comme il est resté au corps à corps avec le Neuro Électeur, on le rappelle, c'est important ! Eh oui ! Je peux toujours guider ! Puisque je peux tirer en dehors du combat en tant que véhicule ! Donc, on est parti ! Ce sera donc sur du 3, full relançable ! Une fois un maximum de 6 ! Endurance 3 ! Donc, toutes ces armes, c'est force 6, force 7, force 9 ! Donc, ce sera sur du 2 ! Haha ! Le nul ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il y a un 1 ! Il est parti ! Un autre 1 ! Ah, il est cassé celui-là ! Ça va ! Il blesse quand même ! Ah, il y a un 1 aussi ! C'est PA-2 ? C'est PA-2 minimum chacun ! 2, 4, 6, 8, 10 ! 10 gargouilles ! Elles sont mortes ! La Ghost Kill qui va du coup... Bah, envoyer ses tirs dans les petits voraces ! Les voraces, on ne sera pas guidés ! Donc, ce sera sustain 1 ! Et puis surtout, il aura tir de lance-flammes ! Donc, tir de lance-flammes, combien de chiottes ? Un tir de lance-flammes ! On va ajouter les dé... Les 2 tirs de Fusion Blaster, c'est sur le 4 ! Oh, yes ! C'est gravissime ! En avant, la figurine de Sarriens, c'est juste pour l'embêter ! Force 4 ! Sur du 2 ! Donc, ça te laisse PA-0 ! PA-0 ! Sauvegarde à 6 ! Oh non ! Un PV ! Il va me rester 2 PV ! Bon, on va envoyer les tirs de mes petits Breachers rouges ici ! Bon, là, je veux bien qu'on le retire ! On va le retirer ! Non, tu sais, j'étais que dans l'humiliation ! Ce n'était pas du tout constructif ! Non, mais soyons clairs ! Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que ces Breachers qui ont tiré nature, guide ! Donc, avant qu'ils tirent, ils guident les bleus, ici, qui vont envoyer normalement... C'est vrai qu'ils n'ont pas tiré, hein ! J'ai retiré le cercle ! En plus ! Faut que t'inquiète ! Oui, c'est désengagé de la situation ! C'est ça ! Maintenant, je pars ! On va avoir les 3 Breachers ici ! Lui, il n'est pas en range ! Guidé par le cadre Fireball... Enfin, le cadre Fireball pourra tirer parce que lui, il a une plus grande range ! Les Breachers ici, donc, qui vont être guidés, ça va être sur du 2 ! Oh, il y en a des 1 ! Oh bah, dis donc ! C'est dégueulasse ! Il n'y a pas de 6, hein ! Il n'y a pas de 6 ! Force 6, endurance 3, c'est sur du 2 aussi ! Ça sera sur du 2 ! Allez, on est parti ! Eh bien, ça te fait tout ça en save ! ISCP à moins 1 ! D'accord, t'ignore cover ? Euh... oui, parce qu'ils ont le marqueur light ! Eh bien, écoute, ça fait beaucoup de trop de morts ! Et l'unité va être wipeée ! 1, 2, 3 ! Poupoupoupoupoup ! Mission accomplie ! C'est bien les gras ! Petit Devilfish, là ! Il va guider les Tetra au corps à corps ! Alors, moins 1 pour toucher ! Mais, Testel sans plus, donc encore plus moins 1 ! Même si je guide, ça ne contrebalance pas ! Mais, si je guide, j'ai le Sustain 2 ! Donc, je vais le faire ! Après, il faut qu'il y ait des 6, hein ! C'est sur du 5 ! C'est sur du 5 ! Oh, il y a un 6 ! Heureusement ! Heureusement qu'il y en a un ! Force 5 ! Ça blesse sur du 4 ! Ça fait 2 blesses P à 0, monsieur ! Il est insolent ! T'es beaucoup trop insolent ! Je vais esquiver ! Ouais, vas-y ! Ah, mais c'est du cac, faut que je m'échauffe, là ! Ouais, vas-y, essaye de chauffe-toi ! Sauve-garde à 4 ! Oh, yes ! Eh ? Il n'y a pas une fille qui a bougé ! Il y a pas une fille qui a bougé ! Et c'est sur nous ! Il va déchirer mes filles ! Il récupère un PV, quand il tanque comme ça ! Il n'y a pas une soirée, il absorbe de la biomasse ! Il n'y a pas un truc ! Je ferme ma gueule, je retourne de mon côté ! Oui ! Il est si chiant ! C'est un truc de ouf ! Ok ! Ça ne sert à rien ! Accor à corps, il est tellement... C'est vraiment le héros de la game ! Ah, mais d'ailleurs, je tapais avant toi ! Eh oui ! C'est vrai, c'est parti ! Ça fait 6 attaques sur du 3 ! Mais je vais dire... Pourquoi tu n'as pas fait ça contre les terrés de tout à l'heure ? Il esquive trop ! T'es 1, ils sont là ! Il y en a une, puis il y a moins 1, s'il te plaît ! Tu es à moins 1, ça y va 5 ! C'est pas tanker ! Tu m'as mis un PV de la honte ! Il remporte le duel, je crois ! Est-ce que tu es fier de toi ? Attends, je n'ai pas encore tapé moi ! Quatre attaques, coup de pare-choc sur du 5 ! Oh, il y en a une ! Là, je vais dire, là je le sens pas ! Force 3 ! Ah, là je le sens bien ! Force 5 ! Sur du 5 ! Non mais vraiment ! C'est pas possible ! Ok, bon bah... Je vais te dire un truc ! Le lion ! Ne s'occupe avec lui ! Oui, allez, salut ! A la fin du coup de mon tour 4, je vais scorer Assaïr l'objectif hostile, puisque j'ai repris le mid, je crois ! Je crois que j'ai repris le mid, je suis pas sûr ! Comment ? Je crois qu'il l'a ! Je crois qu'on a marqué le territoire, là c'est bon ! Donc Assaïr l'objectif hostile, 5 points ! Et interdiction de zone que j'avais gardé ! Là aussi, c'est interdit au milieu, c'est à moi ! Donc 10 points ! C'est sûr ! Non mais tu repars avec ! Ah oui, je prends la liste ! En tout cas, tu avais mis 10 points de primaire, parce que justement j'avais exposé des ressources pour t'empêcher de prendre celui-là ! Tu mets un tour à 20 points, passant ton score de 31 à 51, et à l'issue du round de 4, le score est de 64 à 51 ! Les taux se resserrent ! Allez, salut ! Personne ne l'a jamais fait ! Début du T5, il faut savoir qu'avec Alpha, il a tiré une carte de mon deck, j'ai tiré une carte de mon deck aussi pour que ce soit à la main neutre ! J'ai pas de prisonnier ! Le fait de détruire des unités pour 2 points de victoire ! Il est peut-être un peu chaud, je pense que j'ai des chiens ici, que je peux aller chercher assez sereinement ! Ah, on ne t'avait pas mis l'ABN ici, tu sais, l'ABM de la mine ! Tiens, je te rends ta couille ! Et la dernière, derrière les lignes ennemies, c'est plutôt bien, ça va me demander de faire des choix par rapport aux choses ! Ah ! Alors, t'inquiète pas, ça n'est pas là-dessus que je vais le marquer ! Enfin si, parce que j'ai déjà une unité ! Ah mais il aurait dû voir s'il était Battle Shock lui d'ailleurs ! Bah c'est après, oui ! Oui mais ne t'inquiète pas, parce que de toute façon, j'avais déjà les moves pour l'exocrine et le Neurolector, j'avais anticipé le fait de potentiellement tomber sur cette carte ! Et pour information, j'ai claqué le dernier PC pour aussi changer la première carte que j'ai tirée, qui était interdire la zone, autant vous dire que c'est compliqué ! C'est parti, fin de la phase de mouvement ! Ça a été très très vite, le NeuroTirant il a juste, hop, un tout petit peu fait son mouvement pour pouvoir être à 18 de cette unité ici ! Et derrière, là on a avancé mais j'en aurais qu'une, enfin on a bougé normalement mais il n'y en aura qu'un, qui sera apporté justement des petits chiens ! J'aimerais bien ré-la sécher, je vais faire D6 plus un tir ! Donc normalement la stat est à 4 ! Donc normalement ça passe ! On a l'exocrine qui a pris un champ de vision aussi sur les tétras ! Et on a aussi lui qui a pu prendre un champ de vision sur les chiens et qui est pile poil à 18, c'est donc là-dessus que je vais commencer mes tirs ! On va commencer par 2 des 6 tirs ! Ça va m'en faire 4 ! Moins un hit ! C'est vrai ? Ouais ils ont stealth ! T'as vu ça fait comment alors d'avoir moins un ? Je passe à 2, il passe à 3 ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est dommage, je t'ai pas de sustain ! C'est vrai ! J'ai pas là, je collecte ! Force 6, endurance ! Endurance 3 ! Force sur du 2 ! Il y a un 1 quand même ! Père moins 2, dégâts 1 ! Il va t'en rester... Un seul ! Et le dernier, je peux pas le mettre hors ligne de vision ! Non ! Bon ! Eh bien... Eh bien écoute, on va enchaîner avec lui ! D6 plus un tir ! Ça m'offre à 3 ! Hop là ! Par contre c'est Force 6, jumelé ! Donc c'est sur du 2, relançable ! Et c'est PA-1 pour un dégât ! PA-1, je suis à couvert ! C'est inécouvert ! C'est inécouvert, ouais ! Ok ! Bon bah au revoir ! Adieu ! Sache que lui il s'appelle 2 points de victoire ! Ouais ouais ! Il porte bien son nom là ! C'est parti ! Ici, D6 plus 3 tirs dans E ! Et ça fera 7 ! Qui touche à 3 ! Force 8, endurance 7, c'est sur du 3 ! Allez ! Et malheureusement... C'est pas clair ! Ça va pas suffire ! Puisque CP à moins 3 pour 3 dégâts ! Donc j'ai 3 save à 6 ! Vas-y ! Et non ! Ça va te faire... 3... 3... Et 3 ! Donc il y en a un qui meurt, il est resté à 6 points de vie ! Et un autre qui est donc à 4 HP ! C'est parti ! On va maintenant passer par lui de D6 tirs ! 10 ! Ça, ça fait plaisir ! Oh oui ! Force 5, endurance 3, c'est sur du 3 ! Avec le petit drone, moins un blesse, c'est sur du 4 ! 4 save ! Je suis save à 4, qui passe du coup à 5 ! C'est à moins un ! Oh non ! Il fallait 3 ! Il m'en fallait une ! Oh non ! Oh oui ! Oh oui ! C'est bien les gars ! C'est moche ! Juste comme ça, ces mecs-là ont survécu à un orne et un neurotirant ! Ils vont rentrer à leur 7 ! Je suis tout triste ! C'est parti ! Écoute, j'ai pas le choix, je vais tirer avec lui, dès 3 tirs ! Ça m'en fera 15 sur du 4 ! Ça touche sur du 3 ! Ça passe pas ! Ici, c'est parti ! On va taper sur du 3 ! Hop là ! Et... Derrière, c'est sur du 5 ! 5 ! Écoute, ça va t'en faire qu'une, s'il te plaît ! P à moins un, save à 5 ! Ah ! C'est un 6 ! C'est un 6 ! Au prix de la vie ! Lui, il a plus cher ! Lui, il se fait péter son épée 2 fois ! À chaque fois, il se fait péter la gueule, c'est terrible ! Allez, on y va ! Ce sera les coups de pare-chocs, sur du 5 ! Oh ! Oh, mais non ! Oh, il y en a 3 ! Oh, il y en a 3 ! Allez, c'est force 3 ! C'est sur du 5 ! Oh non ! De corps à corps, vraiment ! Fin de mon tour 5 ! Derrière les lignes ennemies, assez évidemment, j'y arrive ici ! Maintenant, c'est aussi le drame pour pas de prisonnier, puisque je ne vais réussir à détruire qu'une unité ! Ici, il faut savoir que c'était potentiellement deux unités, puisque quand on tue une unité de bodyguard et le personnage, ça vaut pour 2 ! Donc, ça va valoir pour 0 ! Et donc, je vais marquer uniquement 2 points de chien ! Petite fierté personnelle pour ça ! Et donc, je vais marquer un tour à 5 plus 2, 7 de secondaire, plus 10 de primaire ! Je vais donc faire un tour à 17 ! Mon score passe à 81 ! Début de mon tour 5, du coup, j'ai pioché purification ! C'est gratuit ! Parce que là, je suis très bien, j'ai le contrôle des 3 objectifs, donc je vais pouvoir le faire avec le Devil Fish ici, et avec une des unités au centre, aucun souci ! Je vais avoir engagement sur tous les fronts aussi, qui va me demander d'avoir une unité dans les quarts de table ! Je vais pouvoir le faire, puisque j'ai mon Piranha ici, s'il réussit son Battle Shock, j'ai mon Devil Fish éventuellement aussi ! Les Breachers qui cavalent ! Tu pourrais même le réussir auto, et donc en fait, c'est sûr, c'est 5 points ! C'est vrai, je peux le réussir auto, mais même les Breachers peuvent cavaler pour être dans le quart de table à plus de 3 pouces ! Et j'ai globalement du monde partout ! Le Tetra aussi ici, au final ! Je l'ai risqué, mais il est utile, parce qu'il me permet de le scorer dans ce quart de table aussi ! Donc, on est bon, on sera sur 10 points sur mes secondaires ! Et je marquerai les primaires, du coup, à la fin de mon tour, puisque je joue en 2ème ! C'est parti, on va juste vous montrer un petit corps à corps, parce qu'il a décidé d'aller chercher le Bundeservance Ryan survivant à 1 PV ! Avec Onva, il a chargé ! Allez ! Je tape en premier ! Oh ! Ta précision ! Je vais utiliser mon PC ! Pour aller chercher... Il va casser le rétroprojecteur ! Le petit précision ! Et donc j'ai 6 attaques, t'as combien de PV ? 5 ! Facile ! Franchement, attends, excuse-moi ! C'est un rétroprojecteur en titane ! Déjà, je les ai ratés eux ! C'est Mélenchon ! C'est Mélenchon ! Attention ! C'est mardi ! C'est sur du 3 ! Pour l'instant... T'en droppes qu'une seule ! Pour l'instant, ça passe ! D'habitude, il en droppe 2 à 1 ! C'est parti ! Pour l'instant, ça passe, je suis force 6, tu as endurance ! Force 5 ! Parce que c'est sur du 3 ! Il me fait un full ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain, elle est magnifique ! Allez, un but à 4 ! Ah ouais, donc en fait, tu continues ! Tu connais de les faire une par une pour le priver définitivement du plaisir ! Ah c'est bien, ça fait un PV ! Ça fait 2 PV, il reste 3 PV ! Écoute, je ne vais pas me plaindre ! Comment elle tape ? Comment elle tape ? Elle tape, alors c'est sur tous les deux à côté ! En fait, cette unité, il faut juste imaginer deux taux bien barraqués qui portent un rétroprojecteur ! D'accord ! Ils ont posé le rétroprojecteur, ils ont fait... Il l'a mis en cool, hein ! Dégard, c'est la Team Epson ! C'est la Team Epson ! Alors déjà, le rétroprojecteur peut taper ! Ah ! Comment ils sont les meilleures attaques du jeu ? D'accord, vas-y ! Tu n'es pas prêt ! Ce sont deux attaques, qui touchent sur du 6, qui sont force 2 ! Ah, ils touchent vraiment un 6 ! D'un autre côté, ouais, c'est de la lumière ! C'est de la lumière qui te tape ! Attention ! Sur du 6 ! Oh ! Force 2 ! C'est sur du 6 encore, je crois ! Ah ouais, c'est sur du 6 ! Oh de mort, dommage ! Franchement, je n'ai pas eu pas... Je suis piri-roll ! Ah vas-y ! Je suis piri-roll ! Ça aurait été beau ! C'est des copains, les porteurs ? Les porteurs, par contre, c'est sur du 3 ! Et c'est force 5 ! Donc, sur du 3... Eh bien, ça me fait 4 touches ! Force 5, c'est sur du 4 ! Attends, mais où ils ont force 5, les mecs ? Non, non ! C'est des gros barraqués ! Bon, là, je ne les ai pas ! Je ne les ai pas parce que Games ne les vend plus ! Mais c'est des gros barraqués avec un gros bâton de combat ! Donc, c'est parti ! C'est des gros barraqués ! C'est ce genre de taux... Ouais, voilà ! Ça reste des taux, quoi ! Sur du 4 ! Il y en a une ! Allez ! T'es un 0 ! S'il te plaît, pour la fin ! Sauvegarde à 4 ! J'ai pas envie de la faire ! Là, je la sens hape ! Là, je la sens hape ! Est-ce que je peux appeler un pote ? Tu peux appeler un pote ? Ouais ! C'est-à-dire ? Est-ce que je peux appeler quelqu'un pour faire la save ? Tu peux appeler ! Tu peux appeler ! Ok, Marmotte, j'ai déjà venu de venir ! Allez, tu vas faire ma sauvegarde à 4 ! Fais très 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 attention ! Parce que je peux te dire que... J'ai le 0-6 des dieux sombres ! Tu pourrais avoir des problèmes ! Oh, le guest ! UFO ! Best Marmotte, les amis ! UFO ! Une sauvegarde à 4+, si tu veux ! C'est un bon disservant, Ryan, qui a fait la game chez lui ! Ah ! Il était la T1, le mec ! Ouais, T1 ! C'est un peu le survivant, quoi ! Ouais, ouais ! Sauvegarde à 4 ! Ah ! Oui ! Tu sors des chiens ! Ah ! Ah ! Il ne survivra pas pour devenir un neurolecteur ! Bah non ! Ah ! Ah ! Moi, j'essaie de le faire dans le social ! Et je l'ai dans le cul ! Mais t'avais pu te sais plus ! Non, non, non ! C'est parti, les amis ! Fin de la game ! Enfin, en tout cas, fin des mouvements d'Alpha ! On vous a montré la phase de charge parce que c'était vraiment fun ! Là, globalement, il arrive à faire, justement, quart de table, quart de table, bien évidemment ! Quart de table, là-bas ! Quart de table, ici ! Il a claqué, au pire, les PC pour mettre Battleshock ! Bref, là, c'était plutôt du Theorycraft ! Pour vous montrer qu'il arrive bien à prendre les 4 quarts de table ! Fin de mon tour 5, du coup, Eh bien, je vais marquer « Engager sur tous les fronts » Puisque, bah, j'ai tous les fronts qui sont engagés ! Beaucoup de fronts de disponibles ! Et « Purification » Puisque, bah, c'était gratuit avec les unités ! Donc, ça me fait 10 points de secondaire ! Et je marque mes 15 points de primaire à la fin de mon tour Puisque je contrôle 3 objectifs ! On se retrouve, les Wargamer, à l'issue de ces 5 tours de jeu ! On va regarder un petit peu au niveau des scores ! La game est assez serrée ! C'est vraiment intéressant ! On est vraiment typiquement dans ce qui se fait en tyrannide pour te deny ! J'espère qu'on va en parler après ! Mais que tu as bien ressenti cet aspect un petit peu anxiogène du tyrannide qui arrive partout ! Tu étais vraiment dans un quart de table pendant 2 tours ! C'était super marrant ! En tout cas, si on regarde ! Moi, j'ai mis 45 points d'objectifs primaires ! Et derrière, j'ai mis 36 points d'objectifs secondaires ! Il y a eu un tour où, malheureusement, mon ego m'a fait perdre ! Bah, 10 points de victoire ! Mais c'est normal ! C'est le jeu aussi ! Elle a charge à 5 ! Ça sent lucide ! J'allais dire qu'elle passait ! Tous les jours ! Donc, en fait, c'est un acte manqué ! Mais, en tout cas, je mets quand même 36 points de primaire ! On voit que même en se faisant tableau rasé, en sortant très peu de ressources ! Le tyrannide score très bien ! Puisque je mets quand même 81 points de victoire ! Entre primaire et secondaire ! 91 avec la peinture ! Toi, de ton côté, tu es derrière sur les primaires ! C'est normal ! Tu as une armée en face de toi qui va t'empêcher de les prendre ! Tu mets donc que 35 ! Je suis content ! J'ai quand même réussi à un peu deny tes primaires assez tôt ! Alors que des fois, c'est compliqué ! Même au tour 3 ! Mieux vaut tant que tard ! Allez ! Voilà ! J'arrête de t'interrompre ! On fait ça, c'est très malaisant ! Puis je continue, t'as vu ? Je... 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 Tu m'en tiens ! Tu signes et persiste ! Je sais quoi dire ! Mais j'attends ! Et plus sérieusement, au niveau des secondaires, pour le coup, là, tu vas mettre plus que moi ! Et tu vas mettre 41 points ! Mettant ton score à 76 ! Plus la peinture, 86 ! Score final ! On est capé à 40 en secondaire ! Oh ! Oh la tristesse ! Non, t'as pas le droit de dire ça ! Bah si ! C'est le jeu ! C'est le jeu ! Toi, t'as pas capé les secondaires ! Non, c'est vrai que j'ai pas capé les secondaires ! Ni même les primaires ! Parce que les primaires sont capées à 50 ! Donc en tout cas, toi, ton score va faire 35 points de primaire, 42 secondaires ! Tu vas donc avoir un score de 75 ! Plus la peinture, 85 ! Ça fait 91 à 85 ! Déjà, bien joué ! Bien joué ! Ça fait pile poil 6 points d'écart ! Sans être capé, on avait calculé 5 ! Il faut savoir que pour Game Workshop, ça fait donc 91 à 85 ! Mais si on prend justement le WTC, les World Team, les Professionnels, et on ramène le score sur 20, c'est par tranche de plus de 5 ! Donc là, on est sur un 10-10 si t'es capé ! Et malheureusement, comme t'es capé, ça va faire un petit 11-9 ! Encore bien joué ! Bien joué ! Franchement, super game ! Je pense qu'on va un petit peu plus parler de façon décontractée maintenant ! Déjà, qu'est-ce que t'as pensé de la game ? J'ai adoré ! Franchement, c'était probablement ma meilleure game en V10 pour le moment ! Parce que tout le long de la game, ça a joué ! Moi, j'ai pu exprimer mon jeu ! Toi aussi, le T2, c'était l'enfer ! Parce que je ne pouvais pas rien faire ! Parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire arriver mes renforts ! Et ça, ça a été un vrai problème, le fait que tu me verrouilles dans ma zone de déploiement ! C'est une bonne chose que j'ai pu au T3 ! Mais j'imagine qu'il y a des scénarios où tu ne peux même pas sortir T3 ! Donc ça va être très très dur ! En rétrospective, clairement, je pense qu'il ne faut pas trop faire de FEP contre Tierney ! Parce que mes Broadsides, je pleurais de ne pas les avoir dès le début ! Donc franchement, j'ai appris énormément ! Je me suis régalé ! Je suis trop content d'avoir pu jouer mon combo 3 Devil Fish ! Parce que je suis un énorme fan de ça ! Moi, je vais te le dire ! Je suis trop content parce que tu as vu des moves qui étaient plutôt des moves de joueur expérimenté ! Qu'est-ce que ça puisse être justement de faire des... Le fait d'aller me loquer mon bondisseur Von Sryan ! En anticipant le fait que potentiellement, dans ma main de carte, j'ai allé chercher les angles de 9 sur la bataille ! Clairement, tu me prives de 2 points de victoire potentiels ! Et on l'a vu ! Là, l'égal, elle était au point près ! Franchement, elle était 1 point près sur 100 ! C'est insane ! C'était trop cool ! Et qu'est-ce que tu as pensé du deck Tyrannid ? Est-ce que tu as pu sentir des frustrations ? Je ne sais pas ! Ce qui est bien, c'est qu'en général, quand tu t'en tires dessus, ça meurt ! Donc en fait, c'est vraiment un codex qui est équilibré pour ça ! Quand on le joue, on pense qu'on manque un petit peu d'attrition ! Mais on score tellement qu'on n'a pas le droit de se plaindre ! Moi, je trouve qu'il est vraiment bien équilibré ! Le codex Tyrannid, pour le coup, il est très bien costé ! Rien ne semble unfair ! Genre, il y a vraiment des trucs que je dis certaines datasheets... On n'a pas cité les factions, mais bon ! Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Là, tout me paraît... Tu sais, c'est logique ! Je me dis, ouais, ça fait sens ! Il n'y a pas de frustration aucune ! Et pourtant, autour d'eux, j'étais vraiment en PLS ! Je me dis, mais c'est horrible ! Je ne peux pas jouer ! Mais dans la tête, je me disais, c'est horrible ! Mais il y aura moyen après ! De toute façon, il ne peut pas passer sa vie chez moi ! Il va devoir aller sur les objoux et tout ! Et mourir ! Et mourir, bien sûr ! Il y a un moment où il faut mourir contre l'auto ! Donc, ouais, l'énorme émissaire trop cool ! Enfin, il y a vraiment ce monstre ! 290 points, qu'est-ce que tu penses du costing ? C'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu cher, je ne sais pas ! Après, moi j'ai sorti 3 Broadsides et elles ne l'ont même pas séché à elles seules ! Donc, en vrai, c'est vrai que ça tanque sacrément bien cette saloperie ! Mais... Non, moi je l'ai trouvé bien ! Il est bien costé, il a fait son taf ! Ils sont assez terrifiants ! Peut-être que s'il avait été sur le bjo au milieu, je t'aurais dit que c'était OP ! Parce que clairement, le fait que lui, je n'ai pas eu à le taper, ça m'a un petit peu soulagé ! C'est intéressant ! Maintenant, je vais plutôt te poser des questions en termes de moi, mon jeu ! De ce que tu as vu, du tyranny, de ce que tu as pu voir en vidéo ! Est-ce que tu penses qu'il y a des actions qui t'ont vraiment fait chier ? Ou au contraire, des actions que tu as trouvées peut-être inutiles ? Je pense objectivement que je n'ai pas super bien joué tout ce dispositif en fond de table ! C'est-à-dire que mes pyrovores, on ne les a pas vus ! Mais je ne pouvais pas trop les mettre ! À part chez moi, mais j'avais peur que tu débutes ! Mais c'est vrai qu'ils m'auraient permis peut-être de stabiliser plus d'attrition en fin de partie ! Soit au centre, soit chez moi ! Moi, les pyrovores, dès que j'ai vu la data sheet, je me suis dit qu'il ne faut pas que ça arrive à portée de mes breechers ! En gros, il y a eu tout un fait ! Je ne sais pas si vous vous rappelez, on mettra une image ! La Zenithal, tu sais, quand on est chez toi, sur l'objectif là-bas, et que certes, c'est stat, mais je rate ton devil fish ! Sauf que si je ne le rate pas, je peux rentrer chez toi au tour d'après avec les pyrovores ! Et pour le coup, tu es encore plus enfermé chez toi ! Alors que là, c'est toi qui fait l'expand, et c'est toi qui m'empêche, en termes de géométrie, de pouvoir avoir des champs de vision sur tes breechers ! Ce qui est un beau boulot en soi ! C'est vrai, mais oui, c'est vrai que toi, tu n'as un petit peu pas eu de chance ! En fait, sur tous les tirs D6 et tout, souvent, il n'y avait pas de chance à la blesse ! C'est la tyrannie, tu sais, quand je blesse de l'endurance forte, c'est tout le temps sur du 5 ! Et oui, c'est ça ! Et moi, je trouve ça trop problématique ! Perso, je n'aime pas du tout faire des listes où je sais que je vais baisser du véhicule sur du 5, alors que ma figurine est une figurine techniquement en petit véhicule ! Donc, oui, ça a été compliqué pour l'exocrine, j'avoue ! Mais non, sinon, globalement, je pense que le fait aussi est qu'on a joué un peu vite les tours 1, 2, 3, parce qu'on a été pressés par le temps et donc des deux côtés… Ça, c'est vu sur mon erreur au niveau des PC que je calcule moins, et toi aussi, le centre où tu n'es pas capable de t'interdire la zone et ses 5 points de victoire ! Et ça, c'est que du temps, parce que tu avais un tournage à gérer ! J'étais capé en secondaire, ça n'aurait rien changé ! Mais j'aurais pu peut-être, je pense, prendre le mid mieux au début, et c'est peut-être ça qui aurait pu faire la différence dans la game ! Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on finit la partie, je sais ce qui aurait pu être différent, et ce n'est pas en mode « non, mais de toute façon, il gagne avec son build ! » Non, il y avait jeu ! Il y avait jeu en autre liste ! C'est ça qui est très, très cool ! C'est que là, tu vois peut-être que ton extension tôt, tu aurais pu la faire peut-être… La sphère d'extension ! Exactement ! Tu aurais pu la faire un tour plus tôt ! Tu étais très enfermé ! Encore une fois, c'est aussi normal, c'est la première fois que tu affrontes du tyrannide, il y a un aspect très anxiogène qui se dégage des datasheets, de la façon dont je les joue, où en gros, il y a plein de phases qui sont hors caméra, ou comme je veux aussi que tu découvres le jeu et que tu découvres le tyrannide là-dessus, je te donne plein d'informations, peut-être parfois trop, et c'est aussi pour ça que la game était longue et qu'il y a peut-être des erreurs qui sont faites par rapport à ça ! Tu vois, typiquement, l'exocrine, moi, au début, je ne voulais vraiment pas que mon devil fish soit vu par lui, alors qu'en réalité… Je sais que ça te fait plaisir, tu peux le tenir ! Il faisait un petit peu peur ! Ouais, c'est mou ! Il faisait un petit peu peur ! Et en réalité, il ne peut pas sécher un devil fish tour 1, et je pense qu'en effet, il aurait pu avoir plus d'expansions, mais non, moi, tu as super bien joué et j'ai appris énormément de choses, franchement. Et puis l'ombre dans le warp aussi, ça m'a mis bien dans la sauce ! Ça m'a vraiment bien mis dans la sauce ! J'avais même pas calculé que, en plus, une unité qui était branlée ne peut pas cibler ! Et ça fait toute la diff ! Oui, de fou ! J'étais Disney à chaque fois sur des trucs comme ça sur le film ! Mes tetras ne pouvaient pas guider ! Et vraiment, ce pack de bondisseurs chez moi, j'étais là ! C'est la première fois qu'il reste autant de temps ! En fait, dès que t'englues toi au corps à corps, tu m'as englué des unités qui ne pouvaient pas te désengager et tirer ! Donc c'était l'enfer ! Très bien joué à toi ! Franchement, merci beaucoup ! Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir ! Et je suis trop heureux que tu aies vu aussi des moves, honnêtement, qui sont très très bons ! Le fait d'aller charger pour l'ok, les grenades, les tank shots… Franchement, t'es en train justement de voir tous les mécanismes qui donnent aussi le plaisir de cette 10ème édition ! Et franchement, c'est trop 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 cool ! En tout cas, un grand merci à toi Alpha ! Merci à toi ! Si tu ne connais pas Alpha Cas, je mettrai ton lien en description ! Je ferai du jeu vidéo et tu streams principalement sur Twitch ! Je mettrai tous les liens en description ! Les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager ! Si les amis, vous voulez supporter Threature Game Studio en nous aidant financièrement ! Il faut nourrir tout ça ! Et bien, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee ! Le lien sera en description ! Et nous, on vous dit à plus les Wargamers ! Merci à mes Tipeee !